Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaccord ou Libre, 34ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver sur un horaire qui change, samedi midi, voilà, je me suis adapté à mon invité qui justement avait une très grosse semaine au vu de toutes ses annonces, donc ça ne me dérange pas de faire ainsi, et même pour être tout à fait honnête, j'en parlais avec mon équipe, j'avais envie de tester justement un petit horaire qui change, comme ça, habituellement c'est mardi 18h, mais je pense que midi, comme ça, il y a du potentiel, les gens, vous êtes posés chez vous, en train de manger, en train de boire un café, ou alors vous venez de vous réveiller, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, à voir pour la saison prochaine, mais après de toute façon les émissions changent d'horaire ou autre, elles seront toujours disponibles, comme d'habitude, Replay, Spotify et autres, d'ailleurs en barre de Spotify, c'est le partenaire, comme d'habitude, de la saison, sponsor de longue date qui m'accompagne, ça me permet de vous parler des différentes fonctionnalités qu'il y a sur l'application, notamment le mode hors connexion qu'on a utilisé dans l'avion pour pouvoir se rendre au Japon et écouter tous nos contenus avec grand plaisir, le mode Jam, d'accord, c'est la possibilité d'écouter et d'ajouter des contenus en groupe, d'accord, vous êtes là, vous êtes ensemble, vous pouvez vous écouter par exemple un petit accord ou libre à plusieurs, c'est possible de le faire avec le mode Jam, la playlist collaborative pour ajouter et supprimer différents contenus dans une playlist organisée entre vous, ça régale, et plein d'autres modes, il y a un onglet lyrics et actualité qui vient d'ajouter, bref, merci à Spotify de nous accompagner, ça permet de pouvoir justement faire tous ces projets, ça régale de compter sur des gens sur de longues périodes. Maintenant, on va parler de notre invité, de notre invité du jour, quelqu'un qui s'est réveillé il n'y a pas longtemps, comme moi, mais qui vient avec le sourire, quelqu'un qui est déjà passé, qui revient trois ans après, c'est Billy, bonjour Billy, comment vas-tu ? Ça va et toi, ouais, tranquillement. Allez comme ça, tout va bien, je suis content de pouvoir dire bonjour, tu vois. Ouais. Tu penses pas de l'horaire le midi, là, on se disait un petit peu ? Franchement, ça change, ça change et je trouve que c'est cool, c'est l'horaire où les gens mangent, comme t'as dit, t'es là, t'es posé, ça change de 18-20 heures tout le temps, le soir, le soir, le soir. C'est vrai, je pense qu'il y a de la place, tu vois ce que je disais pour d'autres horaires, moins 18-20 heures et tout, je pense que c'est quelque chose à voir. En plus, on est déjà debout, on est en forme, ça veut dire qu'on a la journée pour nous et je te cache pas que j'aurais dormi peut-être qu'à 15 heures aujourd'hui si j'avais pas eu la midi, donc je suis content, j'avoue samedi qui m'attend là. Je tiens à dire, et vraiment, je sais pas si vous le ressentez vous sur le stream, mais je l'ai dit hors live juste avant, t'es tanqué de malade. Je sais, je me doute que tu dois être en mode prépa, en mode musculation, on va en parler, on a le temps sur l'émission, mais mec, t'as pris de fou. Ouais, ça va, mais j'ai pas encore commencé encore la prépa physique bien, on va dire que j'avais un retard à rattraper, mais là, dans les prochains mois, ça risque de changer encore, j'ai eu 8 kilos de muscles à prendre. T'as eu 8 kilos ? Tu montes en poids, justement ? Ouais, tous les mois, j'ai un certain ratio de kilos de muscles à prendre pour pouvoir être opé pour le jour J, mais j'en parlerai après. Oh là là, 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 tu me hype énorme, vraiment, tu me hype énorme. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je disais, c'est le deuxième passage. Après, celui chez Vitality, il y a trois ans, c'était en 2021, t'avais une belle veste en jean, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Grave, grave. Riro, je me rappelle juste du parcours scolaire à ce moment-là. Je me suis beaucoup attardé sur ce point-là, mais il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. C'est dingue, entre-temps, je suis devenu papa, j'ai lancé des terres pour cette année, et il s'est passé tout plein de choses, que ce soit sur YouTube ou en live. Rien à voir avec... C'était quoi en 2021 ? Ouais, 2021. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a repris vite fait le précédent passage. À l'époque, par exemple, tu disais que c'était pas la meilleure période de ta vie sur le plan perso parce que t'avais ton activité qui te pesait un peu actuellement. Comment ça va ? Est-ce que le fait d'avoir un peu peut-être changé de rythme, lancer des trucs, là, ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. Moi, je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les émotions. Même si dans la vie de tous les jours, par exemple, quelqu'un qui est stressé à côté de moi, ça va avoir tendance à me tendre aussi, à me stresser. Et je suis très proche de mon chat quand je fais des lives ou des gens qui m'envoient des messages, des DM, des commentaires, tout ça. Et j'ai réussi à prendre du recul par rapport à tout ça. Comment dire aussi mentalement ? Tu vois, je suis plus la même personne et j'ai pris beaucoup de distance par rapport à tout ça. Ça va bien de ouf. Je suis bien dans mes activités, dans mes trucs. Bon, les tipeux, des fois, ils me cassent un peu les bobos, tu vois, sur mon chat. Mais à part ça, tout va bien. C'est vraiment magnifique. De manière générale, on voit assez peu t'exprimer sur toi, tes ressentis. Tu fais peu des choses comme ça de déjà merci de passer ici, ça fait plaisir. T'appréhendes un peu là ou alors c'est une sortie ? Non, pas du tout. Frérot, j'ai attendu ça toute la semaine. Je me suis dit, c'est trop bien. Il y a au moins un moment, surtout avec un frérot comme toi, où je vais pouvoir un peu déballer mon sac, tu vois. Donc, c'est de la frappe. Moi, j'ai hâte. Ça régale. On va commencer, les amis. Juste avant, il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé que c'était live. Nous sommes live samedi midi. On est là. Zach en rouleur, c'est parti. Et on va commencer. Donc, même si on a fait une première émission, on reprend quand même un peu parce que ce serait dommage de ne pas le faire alors que c'est trois ans plus tard. Je vais te poser, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur Billy ? Frérot, il n'a pas changé depuis le dernier sac en ligne. Mais pour ceux qui ont loupé, je vais... Bah oui, il faut garder un classique. Exact. Billy Rebet des Terres sur les réseaux. Je m'appelle Bilal dans la vraie vie. Mes potes, je m'appelles Billy depuis que j'ai dix ans au quartier. J'ai 27 ans, je les ai eus il y a un mois. Que fais-tu, t'as dit aussi ? Ouais, que tu, d'où viens-tu ? D'où viens-tu ? Je viens de Surenne, 92. J'ai grandi là-bas. J'ai grandi aussi à Nanterre. Et voilà, là, actuellement, je suis dans le 9-4. J'ai pris des locaux là-bas pour live. Et qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours ? Je suis créateur de contenu. Avant ça, j'étais en intérim. J'étais en intérim. Il m'avait proposé un CDI que j'ai donné à un pote à moi que j'avais pistonné là où je t'ai fait à la défense. La passe décisive. Exact. Et le CDI, je lui ai laissé. Je me suis lancé en live. Je me suis dit, ce serait trop bête de ne pas tenter. Et ça a mis un peu de temps à fonctionner au début de manière stable et régulière. Je live et passé, mais je n'avais pas compris ce facteur-là. Et du coup, je me suis lancé à fond dans les lives et dans la création de contenu. Et aujourd'hui, j'ai fait un bon petit bout de chemin jusqu'à maintenant. Tu vois, genre, ça a fonctionné. Tu étais comment à l'école ? Tu as fait quoi comme parcours ? L'école, ouais, élève gentil, neutre. Je n'étais pas un fouteur de merde. En fait, j'étais, comment dire, je me fondais vraiment dans la masse parce que j'avais des notes très moyennes. J'étais même un peu mauvais. J'étais en dessous des espérances de mes professeurs, tout ça. Mais je ne foutais pas particulièrement la merde. J'aimais grave regarder par la fenêtre et être dans mes pensées pendant genre une heure. Un peu rêveur, genre, sur le... Grave rêveur. Je suis grave dans ma bulle. Et voilà. Un peu le mood, genre, il pleut. Tu regardes de loin. Tu réfléchis un peu dans ton coin. Exact. Je pense parce que je dormais peut-être pas assez la nuit. J'étais là en mode récupération. Mais voilà, élève tranquille. J'ai fait un bac US. Et c'est là où j'ai capté que j'avais, comment dire, des facilités finalement. Parce que quand je me mettais un petit coup de pied au cul et tout, comme pour le bac, par exemple, je me rappelle, j'avais un de moyenne en maths. Ouf ! Mais je me disais, tranquille, je comprends à peu près ce qui se passe, mais il faut juste que je me mette à bosser ça. Et je me suis mis à faire tous les anabacs pour le bac dans tous les autres pays. Les pondichéries, machin et tout, les trucs que tu prends d'ailleurs. Exact. Et au final, je crois que j'avais eu 17 sur 20, un truc comme ça. Donc, en fait, j'ai regretté un peu à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, je suis trop en détente dans la vie de tous les jours. Mais quand je me donne les moyens, ça fonctionne, ça marche. Mais j'ai dû mettre une déterre de fou frérot. Genre, c'était trois semaines avant le bac. Tous les jours, je sortais plus. Tous les jours, tous les soirs, je faisais le corrigé. En fait, je taffais en même temps que le corrigé. Je comprenais de plus en plus de choses. Du coup, j'ai eu mon bac avec mention. Et mention bien. Et je suis allé à la fac. Après... La mention bien, c'est carrément correct. Surtout que là, la manière dont tu l'as posé, le 1 en maths. Je te jure. Mais après, tu vois, je savais que j'avais une petite réserve. Je me disais, c'est pas trop compliqué. Il faut juste que j'apprenne les formules, que je tape ça. Et du coup, après, je suis allé à la fac. Je me suis un peu perdu à ce moment-là. Comme beaucoup de monde. La fac, c'est toujours un saut qui choque les gens. Le fait de passer... Ça, c'est classique qu'on dit. Le fait de placer du lycée où t'es cadré à la fac, où t'es lâché en liberté. Exactement. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas ce qu'il me fallait d'être autant autonome. Moi, il faut un peu me tenir par la main, me guider. En fait, ce qui m'aurait le plus plu, c'est ce que j'ai fait finalement. C'est genre BTS ou DUT, où t'es toujours dans un mode de fonctionnement classe, où t'as classe tout le temps. Mais la fac, j'étais perdu, frérot. J'avançais dans le bouillard. Il y a des gens, je les revoyais plus jamais. Il y a des gens, eux, ils me revoyaient plus jamais, tu vois. Le classique, c'était les profs qui arrivent à la première année de fac et qui disent, regardez autour de vous, là, à la fin d'année, il y en a six qui vont dégager en moyenne, genre parmi les dix autour de vous. Ouais, de ouf. Et puis même la communication, j'ai l'impression, elle est grave brouillée. Genre, je savais pas qui m'adressait quand j'avais loupé un TD, un truc, machin, quand j'avais besoin de renseignements. Je sais pas, soit c'était moi, j'étais trop à l'ouest. Mais en tout cas, je me suis réorienté, genre, deux ou trois fois à la fac. J'ai fait STAPS, après j'ai fait Lettres Modernes. Bon, petite erreur de parcours, je me suis perdu. J'aime beaucoup la littérature française. C'était ma matière préférée quand j'étais à l'école. Mais on étudiait des œuvres à l'époque, frérot. C'est pas ce à quoi je m'attendais, tu vois. C'était pas exactement, ouais. Non, exact. Et voilà, du coup, j'ai fini par arrêter ça aussi. Après, je suis allé en BTS en informatique à Trappes. Et pareil, j'ai arrêté. Après ma première année, j'ai arrêté. Mon alternance, elle était trop dure, frérot. Elle s'est pas passée comme... Non, exact. C'est quoi, c'était une alternance où ils attendaient un travail limite d'employé, quand tu dis ça ? Je crois que mon rythme, c'était trois jours taf, deux jours courts. Mais à mon taf, comment dire ? Nous, si tu veux, on était à l'étage 1. Et fallait qu'on taffe pour les commerciaux qui étaient à l'étage 5. Et du coup, ils nous faisaient des tickets à longueur de journée, ce qui est le taf normal à faire. Mais là où ça se passait mal, c'était sur le comportement d'eux vis-à-vis de nous. Et moi, je me voyais mal continuer comme ça. J'ai réussi à tanker un an, tu vois. Mais j'en pouvais plus. Genre, je t'ai payé genre 600 balles. Ouais, le minimum. Le minimum. Je donnais la moitié à la daronne. Et je me disais, en fait, tu fais tout ça pour quoi, là ? Et ils parlaient vraiment mal. Et des fois, c'était eux qui faisaient de la merde sur leur PC. Ils supprimaient des trucs. Ils venaient en mode, les gars, ça va pas se mettre tout seul et tout. Et j'aime pas qu'on parle comme ça, peu importe le travail. Et aujourd'hui, je suis trop content d'être mon propre patron. Avec le montable des bureaux, tu pars à 18h. Alors, tu partais aujourd'hui, il y a des cadres cassages, la toxicité du bureau. Encore ça, je te jure, ça va. Mais c'est vraiment quand il y a, comment dire, une certaine supériorité hiérarchique qui te le fait ressentir humainement. Ça, je peux pas, frérot. Donc, hamdoulé, aujourd'hui, je taffe à mon compte et j'aurais pas pu continuer comme ça longtemps. Ou même des taffes très dures comme vendeurs où les clients te parlent comme de la merde. Donc, vraiment, j'ai une pensée pour tous ces gens-là. Et je sais que j'aurais fini par craquer au bout d'un moment. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon parcours. Et jusqu'à aujourd'hui, créateur de contenu. En parlant de vendeurs, il y a le frère Ojoel dans le chat. Et lui, il nous avait raconté justement l'expérience vendeur. Ah, j'ai pas l'anecdote. Non, grosso modo, lui aussi, il a fait vendeur et il disait la même chose que toi concernant les gens qui parlaient vraiment mal par un moment. C'est dur. Pour même tout dire, j'ai fait un truc il y a pas ce temps. Ça devait être peut-être il y a trois ans, c'était une OP Fnac Xbox avec Amine que j'avais fait. Et j'avais perdu. Et il y avait Etoile aussi et ses filles. Et j'avais perdu une sorte de 2v2 sur la Xbox, tu vois. Et mon défi, ça devait être d'être vendeur à la Fnac pendant une après-meme. Et du coup, je mets le gilet, la tenue, tu sais, ce vrai truc officiel. Et les clients qui passent, c'est des vrais clients, tu vois. Du coup, je les conseille. Et j'avais zappé qu'il y avait des caméras un peu planquées dans la Fnac pour pouvoir filmer ça parce que ça reste pour une vidéo, tu vois. Et je pensais vraiment que j'étais vendeur au bout de plusieurs heures. Et il y a un gars qui est venu, en fait, bon, c'était un prank de la part d'Amine. Mais un gars est venu. Et en fait, je parlais déjà avec un client pour l'aider. Et un vrai client pour le coup. Et le gars, il vient. Et en fait, son but, c'était d'être vraiment turbulent et... Et de foutre la merde. Et de foutre la merde. Et tu vois, c'était un daron Renoy Stokos, au moins 30 ans, 35 ans. Et il vient, il dit, je m'en fous que t'es en train de parler avec ce mec. Parle avec moi, j'ai besoin d'un renseignement. Et je suis sorti de la vidéo, en fait. Je lui ai dit... Enfin, je ne savais plus que j'étais dans la vidéo. Je lui ai dit, frérot, je m'en fous de mon taf. J'enlève mon gilet, on sort maintenant, si tu veux. Parce que je n'ai pas dit ça tout de suite, mais au bout d'au moins 20 minutes de sang froid, et moi qui essaie de le raisonner, s'il vous plaît, monsieur, attendez, juste je finis avec ce client-là. Et je suis à vous. J'ai craqué. Et je me suis dit, en fait, ce genre de taf, ça ne peut pas être pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, j'enlève ma cape comme Piccolo. Et je viens, on sort, on se lave. Je m'en fous. Ils vont virer, ce n'est pas grave. Viens, on règle ça. Donc, voilà, vendeur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Vraiment, je m'en fous de mon taf, le frérot, tu t'es mis à 100% de temps, ça pue, ça pue. Tu nous as dit que t'as fait un an de stabs, t'étais déjà un peu passionné par le sport ? C'était comment ? Ouais, en fait, moi, j'aurais bien voulu m'orienter vers ces branches-là. Tu sais, un peu préparateur physique, tout ce qui touchait au sport, je kiffais. Je boxais encore à ce moment-là. Je crois que c'était peut-être mon avant-dernière année de boxe à ce moment-là. Mais je kiffais la pratique, les sports. Franchement, c'était dur, tu vois. Même pour ce qui est natation, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était, je crois, le test de l'armée a passé. Tu sais, il faut que tu ailles sous l'eau, il faut que tu prennes un mannequin de 70 kilos. Il faut que tu le remorques sur le bord de la piscine. Mais s'il boit la tasse une seule fois, c'est éliminatoire. Du coup, c'est limite toi qui es sous l'eau en train de boire la tasse, mais pas le mannequin, tu vois. Et j'avais réussi à valider ces trucs-là. Mais la théorie, c'était tellement dur, frérot. Genre, en fait, il aurait fallu, limite, que je fasse un bac S scientifique. Il y avait des sciences, des maths, des machins. De ouf, il y avait grave des sciences. Et je me suis vite dit, en fait, avec, comment dire, l'effort qu'il y a à fournir déjà pour la pratique, la théorie et tout, je n'arriverais pas à être à fond dessus. Surtout que le matin, je devais prendre le train à 6 heures. Ce n'est pas sortir de chez moi à 6 heures, je devais être dans le train à 6 heures pour arriver à temps à 8 heures sur Panam à la fac. Et tu vois, ce rythme-là, il a vite fini par mes quinter, plus les entraînements de boxe le soir. J'ai fini par me perdre dans tout ça et j'ai abandonné au bout d'un an. Mais théorie, très, très dure. Genre, les neurotransmetteurs et tout, ils apprennent tout ce genre de choses avec des formules de ouf. Ce n'était pas pour moi, frère. La boxe, c'était quoi ton rapport ? Tu nous disais que tu en as fait un petit peu. Tu en as fait des jeunes. C'est quoi le bail ? Genre, ça a été poussé côté famille, côté toi-même. Tu l'as découvert au hasard. C'était comment ? C'est mon père qui m'a mis là-dedans à mes 11 ans ou 12 ans. Et c'est lui qui en faisait déjà plus jeune. Mon père, c'est un fan des arts martiaux. Il n'est pas trop fou, tout sport collectif et tout. C'est la bagarre. Du coup, il m'a mis dans ça et j'ai continué jusqu'à mes 19 ans, 20 ans. Donc là, je viens de reprendre la boxe pour mon événement. Mais ça fait 7 ans que je n'ai pas remis les gants, que je n'ai pas boxé. Et voilà. Du coup, je n'aimais pas trop ça au début. Parce que tu vois, quand tes potes, ils reviennent, tu es en cours et tout, ils parlent d'un match de foot. Ils se font des passes, ils marquent des buts. Là, tu te prends des coups en fait. Tu es un peu mis à l'écart. Tu es un peu mis à l'écart. Et surtout que ce n'est pas la même... Bon, à chaque sport, ça charge de travail. Mais c'est quand même dur de vivre tout ça tout seul et d'être seul à mener sa barque sur le ring et te prendre des coups et d'être livré à toi-même. Et je ne comprenais pas forcément ça quand j'étais plus jeune. Et surtout que je ne boxais pas avec mon cerveau. Bon, j'étais trop jeune pour ça. Donc voilà, j'ai vécu ça assez mal, entre guillemets. C'était quand même lourd, tu vois. Mais les deux, trois premières années, j'étais en mode dans un brouillard, tu vois, un peu. Et quand j'ai commencé à avoir mes 15 ans, 16 ans à... Comment on appelle ça ? Un peu plus de maturité, l'adolescence. Un peu plus de maturité, l'adolescence, etc. Ouais, c'est ça. Là, j'étais mieux. J'étais tout de suite mieux. Je commençais à capter des choses, à m'attrexer aussi avec Kipo, tout ça. Donc voilà. C'est un peu drôle parce que tu avais fait un react, je crois, de ton premier combat. Ouais, exact. Ça, ce n'était pas super bien passé, non ? Non, j'étais raide de ouf. En fait, c'était mon premier... On voyait ton père sur le côté et tout. Vous voyez Camille, c'est drôle la vidéo. C'est ça. En fait, je n'étais pas dans un bon environnement. Parce que mon père, il était là tous mes entraînements. En plus de s'entraîner, lui, des fois, je mettais les gants avec lui. Et en fait, j'avais deux coachs et ça devenait trop dur, tu vois. Parce que même en rentrant à la maison, là où tu es censé être en phase de récup, te reposer, penser à autre chose, mon père, il revenait dans ma chambre, il me reparlait de mon entraînement. Là, tu as vu le sparring, il fallait faire ça, ça. Et en fait, je mangeais, je dormais box, je n'en pouvais plus. Et même quand on venait à mes combats, ça m'ajoutait une certaine pression, un stress en plus. Et je pensais plus à l'après-combat qu'au fight. Et je me suis dit, en fait, mon père, il m'a rajouté un combat après-combat, tu vois. Et bref, et du coup, j'étais archi tendu. Mais j'ai donné ce que je pouvais. J'étais contre le petit frère de Tony Yoka, qui s'appelle Victor, et qui boxe là, dans quelques jours, au Zenith. Il y a un beau gala de boxe là-bas, dans quelques jours. Et voilà, du coup, c'était avec lui mon fight. Et on a fini par se recroiser, je crois, à mon cinquième combat en amateur. C'était à domicile chez lui, c'était un gala. Là, tu vois, mon combat, c'était le matin, c'était dans un gymnase à Pouché. Et là, c'était le soir, là-bas, l'ambiance. C'était incroyable, avec des gens qui venaient pour payer leur place et tout. Et il m'avait fait compter au point, genre comme si t'étais sonné. Et juste après, je le fais compter au point. Et c'était un combat de fou. Et il a gagné par décision, tu vois. C'est bien, ça. Ouais, il y avait un juge pour moi, deux pour lui. Et j'étais grave content de cette revanche. Je m'étais préparé de malade. Donc voilà, l'expérience avec mon premier fight et Victor. Tu nous as parlé, justement, pour revenir, on a parlé de staff, ça, un petit peu boxe, BTS informatique. Qu'est-ce qui t'a amené vers les jobs un peu classiques dont tu nous parlais à post-étude ? Genre, t'as quand même fait un diplôme ou t'as arrêté pour bosser ? Ça s'est passé comment sur ça ? Je crois que j'ai pas de diplôme officiellement, je crois. Mais je me suis juste orienté vers les choses que j'aimais le plus naturellement. Donc, l'informatique. Voilà, on a grandi avec les ordi. Moi, j'étais moins joueur console quand j'étais plus jeune, mais plus PC, Counter-Strike Source, Garry's Mode, tout ça. J'étais un peu dans cette ère. Les bonnes références, Counter-Strike Source, c'était du long. Franchement, ouais, de ouf. J'étais plus ça et du coup, j'étais grave à l'aise avec l'informatique. Et puis même, j'étais sur... À l'époque, il y avait un site qui s'appelait le site du zéro. Le site du zéro. Exact. Je sais plus le créateur, ça s'appelait comment, Mathéo, Mathias, je sais plus quoi. Et du coup, c'est devenu Open Classroom. Maintenant, bon, ça a beaucoup changé, mais j'étais là-dessus. Et en fait, ils expliquaient tellement bien les cours pour programmer que je faisais ça tout seul. J'étais au collège, tu vois. Du coup, je me mettais un peu sur le CSS, HTML, C++, JavaScript, tout ça. Du coup, j'étais déjà passionné par ça. Et quand on m'a proposé un taf en intérim en informatique à la Défense, bon, ça ne va rien avoir, il n'y a rien à coder. Tu dois juste prendre la main à distance sur des ordis de gars dans d'autres agences. Qui sont en galère. Qui sont en galère. Tu dois remettre une clé produit sur PowerPoint. Je te dis n'importe quoi, tu vois, mais des trucs de cons. Mais j'étais juste content au moins d'être derrière un ordi et surtout d'avoir personne en face de moi. Ouais. De ne pas avoir le contact client dont tu parles. C'est juste un coup de fil. Tu es là, tu as un appel. Tu réponds, écoutez, monsieur, je vais prendre en main ça. Je vais voir ça avec mes collègues. Et tu es tranquille, en fait. Tu es tranquille. Tu avais des fois vraiment des vieux où leur problème, c'était deux clics. C'était n'importe quoi. Mais ils t'appelaient en galère quand même. Ouais. J'avais ça souvent. Et aussi des fois, des gars qui m'appelaient. Et en fait, moi, je venais d'arriver dans la boîte en intérim. Et des gars qui m'appellent en mode, ils étaient au bord du gouffre déjà. Et en fait, ils étaient en mode, allez, encore vous. Et je disais, monsieur, moi, je viens d'arriver dans la boîte. C'est quoi votre problème ? Il dit, bon, écoutez, j'en ai marre. À chaque fois, il y a des nouveaux dans la boîte. Moi, mon problème, ça fait trois ans qu'il n'est pas réglé. Et là, tu te retrouves avec des cas de fous à régler comme ça. Et c'est vrai que c'était des cas durs à régler. Je pense carrément qu'il fallait un changement de l'ordinateur. Je ne sais pas ce que le mec avait foutu. Donc voilà. C'était assez drôle. Mais j'ai totalement kiffé mon expérience là-bas. C'était de la frappe. Alors, c'est marrant parce qu'un truc où je me rappelle, quand tu avais fait la première émission, qui revenait pas mal, c'était ta relation particulière avec ton quartier et tes potes d'enfance. Tu as réussi à garder un lien avec eux aujourd'hui ou pas ? Ouais, de ouf. Moi, j'ai connu énormément de monde en grandissant. Bon, une cité, c'est grand. Mais j'avais toujours ma bande, on va dire, de cinq, six potes sûrs que j'ai toujours maintenant. Et je leur fais faire des petites apparitions par ce par là. Ça me fait kiffer de ouf. Comme dans ma vidéo pour le GP où j'avais annoncé que Crown Mate, c'est eux qui sont dans le clip avec moi. Tu vois, on est un peu en mode Stranger Things, années 90 à un moment. Donc, ils sont là. Dans mon dernier teaser contre Greg, à un moment, il y a un abonné qui me dit que c'est Moufi d'un de mes potes d'enfance. Ouais, donc tu les cales vraiment partout aussi. Là où je veux, ils sont là. Et ils sont grave à fond derrière moi, derrière ce que je fais. Je suis à fond derrière ce qu'eux font aussi dans la vie de tous les jours. Et je suis toujours en contact avec eux. Et au taf, j'étais avec une autre bande de potes, c'était avec Ayoub, Esprit Shonen que tu connais. Ouais. Amino, qui travaille avec moi maintenant sur mes vidéos. Il vient me cadrer, il fait mon montage, tout ça. Et là-bas, j'ai rencontré grave du monde comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était... Comment dire ? C'est grave. Les étoiles, elles n'étaient pas alignées à ce moment-là. Elles n'étaient pas alignées, mais j'ai fini par les retrouver sur plein d'autres concepts internet. Genre, ah ouais, t'es dans ça, toi, tout ça. Et voilà, même Lilian, le roi des rats. Tu sais, ce genre de personnes-là, tout était connecté avec ce taf, en fait. Ah ouais ? C'est marrant, ça. C'est un truc de ouf, je te jure. Du coup, là, c'est une autre bande de potes, un autre monde, on va dire, que ceux avec qui j'ai grandi. Mais voilà, il y a ces deux mondes-là, principalement, que j'ai gardés aujourd'hui et qui sont mes frérots sûrs. C'est drôle, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les créateurs, ils parlent d'un décalage entre leur vie, la réalité, de leurs potes et tout, et que ça crée des distances. Toi, j'ai l'impression que ce que tu fais là, ça casse ce truc. Ouais, après, j'ai une chance énorme, c'est qu'eux, ils s'en battent les reins d'Internet et tout. Et ce qui me fait du bien, c'est qu'ils m'en parlent jamais. En fait, ils s'en foutent. Genre, ils sont là, ils vont me proposer un Five. On va faire bon souvent, je vois Monopoly sur Play les soirs. Ça a l'air claqué, dit comme ça. Tu m'en avais parlé déjà. Exact. Le jeu de société, je le trouve éteint, mais sur Play, il est monstrueux, le jeu sur Play. Et surtout, il ne faut pas jouer tout seul, mais genre à plusieurs, et ça fait des parties de ouf. Et eux, ils sont là, juste, ils me proposent des trucs qui me sortent de tout ça, tu vois, Internet, Internet, tout le temps. Ça rend fou. Monopoly sur Play. Une méta à creuser, je te jure frérot, c'est archi drôle. Il y en a deux, trois dans le chat qui me disent, ouais, c'est vrai, c'est un banger sur Play. Frérot, en fait, vu que tu es là, tu as envie de couiller un pote à toi et de lui faire croire que tu lui fais une offre de fou, et qu'un autre pote, il dit, non, frérot, regarde, là, il est en train de te pisser dans le crâne. Toi, tu lui dis, frère, laisse-moi parler avec lui. Et ça fait des débats de fou. Ça fait des tensions, bon, toujours dans la bonne humeur. Tu vois, c'est grave drôle, frérot. Donc, voilà, ouais, j'ai gardé ces gens-là parce qu'ils me sortent de mon quotidien. Et surtout, c'est des gens bien dans la vie de tous les jours. Ils ont de belles valeurs. Donc, alhamdoulilah, c'était bien. Si on reparle au Billy, justement, post-stabs BTS un peu, est-ce que, je pense que tu ne te voyais pas du tout faire ça actuellement, tu as une idée d'un truc qui aurait pu te plaire à ce moment-là comme métier ou carrière ? Genre informatique sans doute, mais quoi, à vie ? Ou alors, il y avait autre chose ? Peut-être la création de contenu, c'est-on jamais ? Ouais, moi, souvent, je le dis, ce que j'aime. Mais après, j'ai découvert ça via le métier de créateur de contenu. Ce que je kiffe le plus, c'est les métiers de réel. Enfin, je ne sais pas si c'est réel exactement, mais tu sais, les plans de caméra, savoir qu'il faut filmer ça de telle façon. Et souvent, moi, sur mes tournages, par exemple, le trailer avec Greg, j'étais grave aussi derrière les caméras parce que j'avais, comment dire ? Ce sera dans mon docu que je sortirai post-événement, mais on avait une caméra frontale archi lourde, genre pour avoir une bonne qualité en POV. Ce n'était pas juste un téléphone, tu vois ? Et j'avais un doubleur aussi pour m'aider parce que toute la journée, genre, ça tire grave sur la colonne vertébrale. Toute la journée, je ne pouvais pas. Mais quand c'était mon doubleur, j'étais grave derrière les caméras et je trouvais ça ouf d'avoir le pouvoir de dire le plan, il faut plus le tourner comme ça en fait et l'arrivée, il faut plus la faire comme ça pour mieux, pas choquer les gens, mais faire un truc plus quali. Et je kiffe ça. Je kiffe me prendre pour Sylvain Sudberg. C'est trop bien, frérot, c'est trop bien. Il y en a, il a dit à la Will Smith, un peu comme la vidéo qui est sortie sur Twitter. En fait, ce qu'il avait Will Smith, j'avais pile le même dispositif et lui encore, il avait un truc encore plus lourd que moi, ce que j'avais. Et je ne sais pas comment lui, il pouvait avoir les trois casquettes en même temps. C'est pour ça que moi, vu que j'avais fait ça la semaine d'avant, je suis choqué des trois casquettes qu'il a foutu. Tu vois, genre, c'était à la fois l'acteur, à la fois il avait les plans, les trucs, plus porter le poids de la cam. C'est fort, c'est fort ce qu'il a fait. Non, c'est compréhensible ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à force de tourner, de faire des machins, etc., on commence à avoir un œil. Tu vois, un petit... Non, là, plutôt comme ça. Exact. Tu sais, t'as une prod, une régie, mais toi, au bout d'un moment, tu sais les plans que t'aimerais, même pour un Zack en roue libre, tu vois, genre, tu sais que t'as envie de démarrer, genre, sur la caméra 4, regarder ce plan-là en plan large, plan serré, tout ça. Et tu commences à apprendre ces trucs-là, je trouve ça grave, kiffant. Et j'aurais aimé soit faire ça, soit photographe, genre, je kiffe. Ah, de la photo ! De la photo, je kiffe. Ah, c'est intéressant, ça ! Parce que je suis incapable de faire ça. J'ai jamais essayé, tu vois, mais rien que quand je fais des shootings avec des photographes ou j'assiste à des shootings, je trouve ça fou la façon dont ils arrivent à mettre des sentiments sur une photo. Tu vois, des fois, je regarde des photos, mais pas forcément des shootings genre d'influenceurs et tout, mais genre, ça peut être d'un paysage. Ouais, un classique ! Et je me dis, c'est ouf ! Genre, il a capturé pile le moment où l'oiseau bat des ailes pour s'envoler dans le ciel et tout, et l'angle et tout, genre, même l'édit de la photo, genre, les couleurs au travail, je trouve ça trop beau, frérot. Je trouve ça trop beau et c'est une autre façon d'exprimer des choses pour moi. J'aime bien ce que tu dis sur le moment où l'oiseau bat des ailes. Moi, je connaissais quelqu'un, il avait un métier que je trouvais vraiment what the fuck, je sais pas si ça existe encore, mais il faisait chasseur d'éclairs. Donc, il habitait dans le centre de la France, et en fait, tous les jours, il regardait où est-ce qu'il y avait des orages à 100, 200 bornes, des fois, et il y allait, il capturait ça. En fait, son métier, c'était de capturer ça et de revendre les photos derrière à des magazines, des machins comme ça. Et alors, je viens à Paris, je suis en faisant ça. Non, c'est sûr. Mais par contre, il faisait ça, et en gros, le métier, c'était de saisir le moment où il y avait justement l'éclair, un truc comme ça, et ça correspond un peu à ce que tu dis, et je trouve ça dingue. Et ce que je trouve ouf, c'est qu'il y va seul, il met son petit kawaii tout seul, et il y va, et il attend le bon moment, et il est seul dans ce truc-là, et à la fin, la photo, elle est vue par tout plein de gens, et je trouve ça trop beau. Je sais que tu joues depuis assez jeune, je vous ai parlé de Counter-Strike et tout, lol un petit peu, jeu d'horreur ! Surtout en ce moment, c'est un côté jeu vidéo, ça te plaît bien aussi ? C'est ouf, en fait, en live, à chaque fois, je me dis bon, je fais souvent des jeux d'horreur, j'aimerais changer, mais j'ai du mal parce que, comment dire, j'aime bien les jeux soit à plusieurs, mais souvent, je live seul, soit à plusieurs en vocal sur Discord ou quoi, un truc golerie, soit vraiment les sensations, je kiffe les sensations, et les jeux horreur, souvent, ça me met vraiment une pression, un stress de fou, tu vois ? Les gens, parfois, ils peuvent penser que c'est exagéré, mais je suis vraiment apeuré par ça, genre, en fait, j'ai le son à fond dans mon casque, alors que sur le live, je le baisse plus, tu vois ? Et cette ambiance, elle me plaît de ouf, et c'est peut-être pour ça que je suis un peu attiré par les urbex, tout ça, j'aime me faire des frayeurs, et à un moment, je voulais tourner une vidéo que j'ai tournée, mais que je n'ai jamais sortie dans les sous-sols de la Défense. Parce qu'il y en a beaucoup de vidéos comme ça, non ? Il y a beaucoup de vidéos que j'ai jamais, c'est des lost médias frayeurs que j'ai jamais sorties, parce qu'au final, le résultat, et ce n'était pas le résultat espéré, et ça pourrait plaire à des gens, je pense, mais moi, je voulais tourner plus ça en mode vrai, docu, et tout, genre, on y va en mode Blair Witch, tu vois, j'ai quelques références comme ça, mais cette vidéo, je vais la retourner, mais je kiffe ce genre d'aventure, et vraiment me dire, les gens, ils disent qu'il y a des trucs là-bas, il faut que j'aille voir, et c'est pour ça que j'aime bien les jeux horreurs, c'est un peu retranscrit, normalement, c'est des scénarios fictifs, tu vois, mais voilà. La légende des sous-sols de la Défense. Exact. Il se passe des choses pas nettes là-bas, frérot, c'est dingue. Il faut aller découvrir. Ouais, mais je la retournerai la vidéo en mode vrai, docu, et tout, on fera un truc bien. Mais voilà, tout ça, pour dire que les sensations ou rigoler, mais les jeux où vraiment c'est du tryhard, ça me plaît moins. Bon, Valo, c'est du tryhard, ça me plaisait des ouf, parce que je t'ai claqué, et il y avait des trucs drôles tout le temps, tu vois, mais quand t'es seul dans ta bulle, vraiment, t'essaies de... Tu sais, un peu comme du sport, finalement. C'est moins mon truc. En live, en tout cas, c'est moins mon truc. Je suis plus comme ça en off, tu vois, genre, je sais que j'ai pas besoin de divertir, je peux jouer sans, mais en live, j'aime beaucoup les sensations, des choses, des trucs qui me procurent les sensations. On parle de jeux d'horreur, peut-être un ou deux en particulier, que t'as kiffé pour une raison, sans un peu spécialement t'expliquer, genre. J'en ai un qui me vient... C'est un jeu d'horreur, mais grave comique, mais c'est poop killer. OK. Voilà, c'est un tueur... Il t'a eu avec du caca. Et t'es pourchassé par ça. Nickel. Et ça, en fait, ce qui est grave drôle, c'est qu'en fait, il y a eu quatre premiers épisodes et j'étais un peu le fan numéro un à Poop Killer et j'étais là en mode... Je parlais avec le créateur du jeu, en mode, s'il te plaît, passe-moi le jeu un jour avant qu'il sorte, je vais le faire en live et tout. Et j'ai fini par être dans le Poop Killer genre 5. Poop Killer 5 avec Amine et Inox. Et voilà, du coup, le jeu, on est dans le jeu, l'histoire, elle tourne autour de nous. Il y a le chien d'Inox à un moment, je crois qu'il se fait tuer par du caca aussi. Parfait. Voilà, mais il y a une ambiance grave pesante, parfois. C'est un mix entre le peur et vraiment l'absurde. Donc, j'irais Poop Killer. Et là, frérot, j'ai dû en faire 150 jeux d'horreur. Je n'ai pas d'insprit pour... C'est bon, Poop Killer, c'est déjà bien. C'est déjà bien. En plus, tu vois, avec Hugo, il vient de me rappeler dans l'oreillette, nous, on a fait le musée du caca à Tokyo, donc il n'y a plus rien qui nous surprend. Ah, j'ai loupé cet arc-là. Il n'y a plus rien qui nous surprend. C'était en vidéo sur ton vlog ? Oui, la dernière vidéo qui est sorti sur ma chaîne, on a fait le musée du caca. Les japonais, il ne leur faut pas grand-chose. On a 58 ans et ça nous fera toujours rire. C'est ça qui me fascine et qui me terrorise. On ne grandira jamais sur ça. Le pire, c'est que j'ai vraiment la moitié de 58 ans. Ça me fait mal au cœur. 29 ans, mon frère. Ça va vite. Et je me rappelle d'un jeu horreur, du coup, qui est excellent, qui est sur Steam. Je crois que c'est Suite 776. Voilà, tu es dans un appart. Et le jeu, il est assez court, mais je ne sais pas pourquoi ce jeu, il m'a marqué. L'ambiance, elle est terrible. Elle est terrible. Il ne se passe pas beaucoup d'appning dans le jeu, mais justement, c'est ce qui te fait te chier dessus. Je crois que c'est ça le titre. Les jeux un peu courts comme ça, là, c'est aussi... C'est pépite, frérot. Un jeu d'horreur, t'es là, t'en as pour 3 heures. Bon, à part si c'est un jeu comme Outlast, où vraiment, il y a beaucoup d'action, il y a un vrai scénario, tu dois te sortir d'une situation tout au long du jeu. Les jeux courts, c'est de la frappe. T'es là, un jeu de 30 minutes, c'est suffisant, tu vois ? C'est suffisant. Souvent, j'en fais 3-4 par live, donc voilà. Trop cool. Un réseau sur lequel on te voit beaucoup moins aujourd'hui, mais qui a participé à te faire découvrir, c'était Twitter, le fameux X. Il y avait une raison particulière au début, quand tu t'es inscrit sur le réseau, c'était quoi ? C'était pour juste être avec des potes et trolls ? C'était quoi le but ? Ouais, au début, j'étais avec les gars de mon quartier. Et eux, ils étaient... Moi, j'étais pas du tout aux réseaux sociaux, je crois. J'avais même pas de smartphone et tout. Et ils se sont... Un soir, genre, on était au square de mon quartier, ils se sont tous dit, on se crée tous un compte ce soir, que ça va se vanner et tout. Et c'était le premier compte que j'avais fait. Et du coup, je suis allé là où le vent m'a mené. Franchement, c'était sans grande... Ouais ! Je me suis pas inscrit en me disant je vais devenir influenceur. Non, non, non. À l'époque, ça n'existait pas en plus. Ça n'existait pas. Et pour te dire, les influenceurs du réseau à l'époque, ils avaient genre 10 000 abonnés, ce qui était énorme. T'avais 10 000 abonnés, t'étais... Le buzz ! T'étais une star en France, vraiment. Mais je me rappelle, genre, il y avait les Yanou, les gens comme ça, ils étaient... Genre, il y avait une petite... Des cantins et tout. Exact. Tu bains, exactement, que j'embrasse. Tu me rappelles des souvenirs ? Ouais, mon pote ! Mais même ses filles, en vrai. Même ses filles et tout, ils étaient là à la création. Twitter de l'époque, c'était bien marrant, en vrai. Ouais. Et du coup, j'étais là sans grande conviction et de fil en aiguille, je sais pas, j'ai dû faire... Je me rappelle même plus trop, frérot. J'ai dû faire quelques tweets drôles, vidéos drôles par-ci, par-là. Et surtout, je pense, aider les gens aussi pour leurs alternances. Ça, c'était trop ta spécialité. Je sais pas pourquoi, frérot. C'était trop le bienveillant, le trouveur de stages et d'alternances. En fait, je sais pas pourquoi je me suis mis une déter sur ça. Je me suis dit, j'en ai tellement chié. Parce que pour trouver mon alternance que j'ai arrêté mon BTS en informatique, j'en ai tellement chié. Je me suis dit, je mets un point d'honneur sur ça, je vais aider les gens. Je me prenais pour... Pour Batman, frérot. Mais que sur ce point-là, tu vois. Non, mais c'était bon, déjà. Ouais. Et je me suis dit, c'est tellement dur en France d'en trouver des alternances, même des stages, des trucs. Alors que si tu trouves pas, tu te fais têche de ton école, tu vois. Ou tu dois payer les 30 000 balles à l'année. C'est insurmontable, tu vois. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi je me suis mis sur ce truc-là, tout en continuant les tweets drôles sur ma vie et les trucs de tous les jours. Et ça a fini par monter petit à petit. Et ouais, c'est vrai que je suis moins présent aujourd'hui sur Twitter. Avant de parler d'aujourd'hui, le fameux leak de Damso, là, à l'époque. Ah, exact, exact. J'avais oublié cet épisode. Quelqu'un me l'aurait dit dans le chat, là. Je pense que ça... Comment dire ? Sans ça, peut-être que, frérot, j'aurais eu des... Il y a plein d'autres multiverses alternatifs. Je serais pas là aujourd'hui, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu un énorme buzz autour de ça. Damso s'est mis à faire des tweets sur moi parce qu'il pensait que j'avais leak son album. J'avais son album, mais c'est pas moi qui l'avais leak. C'est peut-être ceux qui me l'envoyaient, je sais pas. Mais moi, j'avais juste fait une story sur Snap ou Insta, je sais plus, où vraiment, je mettais genre 10 secondes d'un son. Et les gens, en fait, on attendait tout cet album parce qu'il n'y avait rien qui avait fuité. On se demandait la gueule des sons, à quoi ça allait ressembler. Et du coup, quand j'avais mis 10 secondes d'un son banger ou deux, les gens, ils étaient comme des oufes. Ils disaient, non, ça va être l'album du siècle et tout. Et du coup, il y avait... Directement, tu l'as aidé, hein ? Ouais, je veux pas dire ça à moi, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un truc drôle en mode chasse à l'homme me concernant autour de l'album. Et c'est vrai que ça a fait un buzz de ouf et ça m'a fait pop d'un coup. C'est quoi, du coup, ton rapport à la plateforme aujourd'hui ? Comme beaucoup, on t'a vu la délaisser un peu par quelques petites annonces, quelques tweets ici et là. Pour quelles raisons ? Déjà, je trouve qu'il y a un énorme changement depuis qu'Elon a racheté la plateforme. Genre, l'algo, c'est plus du tout le même. Et je sais pas, ils mettent... Je sais pas comment ils foutent l'algo, mais j'ai l'impression qu'ils mettent plus... Rien que, par exemple, nous, créateurs de contenu, quand on met une vidéo en ligne sur YouTube, il me semble que quand tu mets un lien dans un tweet, il est moins push maintenant. Et en fait, ça fait que ça fait ça pour tout plein d'autres tweets d'autres gens. Et je sais pas, genre... Genre même le... Comment dire ? Le discover de Twitter, tout a changé, frérot. Ouais, l'onglet est pour vous, là. L'onglet est pour vous. J'ai plus le même rapport avec l'appli. En fait, je suis obligé de tomber sur des pépites que me propose l'appli maintenant au hasard, tu vois. Et bon, c'est un peu interaglissant ce que je vais dire. Mais je trouve que le rapport politique avec l'appli, c'est plus du tout le même qu'avant. Avant, c'était beaucoup moins politisé. Je dis pas que je suis apolitique et tout, bien au contraire. J'ai des positions bien claires. Voilà, j'ai des positions bien claires. Mais avant, c'était le réseau du fun, vraiment un réseau d'HKAT. Et là, tu y as-tu, il y a... Mais là, maintenant, je trouve que... Comment dire ? Je sais pas, groupuscules, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a énormément de groupuscules pour tout plein de partis politiques. Et il y a même des gens qui sont payés pour se faire passer pour des fausses origines, des fausses ethnies, semer... Pour agiter un petit peu les choses. Mais ça, sur tout plein de sujets, c'est pas que politique, tu vois. Ça peut être sur le métissage, ça peut être sur les relations algériens-marocains. Il y a des gens, et ça, il y a peu de gens, enfin, il y a peu de gens, c'est quand même assez connu, mais il y a des gens qui sont payés pour ça. Et c'est des gens qui tweetent là-dessus, mais qui sont ni algériens ni marocains, et qui vont entretenir une fitna, voilà, comment dire, un désordre là-dessus, sur tout plein de sujets, où des réelles personnes tombent dans ce panneau-là et commencent à se mettre dessus. Et ça, je vois ça trop fréquemment sur Twitter, et ça me rend fou, tu vois. Je peux pas ouvrir l'appli et nourrir mon cerveau de ça pendant genre une heure, et continuer ma journée, tu vois, c'est chiant. Et je pense que les gens qui passent énormément dessus, inconsciemment, ils peuvent ne pas se rendre compte, mais ça impacte, tu vois, ça impacte mentalement. Ça peut même changer ta vision des choses sur certains sujets, tu vois. Et ça, je trouve qu'il y a énormément ça maintenant sur Twitter, précisément. C'est ce qui fait que, pour le bien de ma santé mentale, j'ai continué d'être un bon gars, je pense. J'ai pris du recul par rapport à tout ça. Je me suis dit, vas-y, ça devient étrange, tu vois. C'est pas ce dans quoi je me retrouve, voilà. Je comprends, je comprends, je comprends. Genre des vraies tensions qui sont exacerbées par des fois des faux trucs qui viennent en rajouter. Comme récemment, en plus, quelques actes, je crois, qui avaient été perpétrés en France, je crois, des trucs antisémites, machin, nan, nan, où après, derrière, on découvrait qu'au final, c'était... Ah ouais, en fait, il y a... Il y avait plusieurs, justement, actes et trucs comme ça qui avaient été... Je sais même pas si c'était financier, mais commandité par des gens pour justement... Ouais, ouais, ouais. Non, mais il se passe des choses pas claires. Je suis pas en mode complotiste ou quoi, mais il se passe des choses pas claires. Et en fait, c'est là où je trouve ce réseau dangereux et à la fois génial. C'est que des fois, il y a des... Comment dire ? Des mouvements de... La foule qui s'élève via ce réseau parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière là-dessus et les gens, ils se sont mobilisés. Tu vois, par exemple, je pense à la mort d'Adama Traoré. C'est Adama, c'est ça, ouais. Adama Traoré. Je sais pas si les manifs... Si, en fait, l'affaire avait pas été ébrutée. C'est ça le terme ? Ébrutée, ouais. Ébrutée, ouais, sur les réseaux. Je sais même pas si République aurait été autant remplie de monde ce jour-là. Tu vois, j'ai l'impression que les réseaux, c'est à la fois génial sur Twitter, mais c'est vrai que quand il s'agit de fake news, etc., c'est tout autant catastrophique. Tu vois, c'est... Ça crée trop de tensions. Voilà, je sais pas. Faut faire attention. Faut faire attention à la fois cool et désastreux. Bien sûr. Et du coup, comment tu situes ta consommation des réseaux ? Est-ce que t'arrives suffisamment coupé ? Frérot, je vais grave mieux parce que j'ai grave coupé. Et même, or... Il y a des mouches qui m'en fout. Même, or, créateur de contenu, le fait d'être moins sur mon tel et plus dans la vraie vie, en fait, je me suis dit... En fait, je suis un ouf. Genre, j'ai tout le temps la tête baissée comme ça. Et genre, je sais pas, il y a une après-meme, ça peut paraître vraiment bateau ce que je dis, mais genre, je lève la tête. Et je me dis, en fait, je suis dans la vraie vie. Genre, je suis dans un parc là, et je sais pas, j'ai oublié que j'étais dans un parc sur mon tel depuis genre trois heures. Je vais rentrer chez moi, je vais encore être sur mon tel. Je commençais à capter ça, tu vois, de jour en jour. Et je me suis dit, en fait, je vais m'autoriser des périodes de téléphone dans la journée où je vais être dessus, genre, je sais pas, à deux heures, à un moment. Mais le reste... Mais des périodes ou non ? Le reste, j'ai plus tel, je profite. Je vais me dire, ok, là, je m'ennuie, il faut que je fasse quoi et tout. Mais ça, en téléphone, tu vois ? Et je commence à me faire des activités. Je me dis, vas-y, je vais aller faire un footing d'une heure. Je vais aller voir mon pote après. Les reufs, ça graille quoi soir ? Et tu vois, je commence à revivre dans la... Et c'est un truc, encore une fois, très bateau, mais on se rend pas compte. J'invite tous ceux qui sont sur live à aller sur leur temps de consommation de téléphone, dans les réglages. Certains, ils vont voir... Non, c'est des froids de vérité, là ! Frérot, quand je voyais des 12h, 13h, je me disais, c'est pas possible. Une journée, elle fait 24h, j'endors 10. J'ai passé toute ma journée sur l'hôtel, c'est énorme, frérot. Et depuis que j'ai pris du recul par rapport à ça, et en plus, double casquette, parce qu'aussi, par rapport à mon taf, du coup, je vais beaucoup mieux, je prends plus de recul par rapport à ce que je fais en termes de contenu, je me prends moins la tête, tout simplement, et je vis plus dans la vraie vie, ça me fait du bien, frérot. Mais tu sais que vraiment, je vais être avec toi et ce que tu dis, c'est quelque chose que j'ai aussi ressenti, donc j'essaie de le faire comme toi. Et même en compressant au maximum, c'est-à-dire en essayant vraiment d'éviter d'aller trop dessus, en enlevant Twitter du téléphone, machin, je trouve que c'est difficile d'aller en dessous de 3-4h. Vraiment, c'est dur. Vas-y, 3-4h, on va dire, c'est bien. Vas-y, on va partir. Même si c'est énorme. C'est bien, mais frérot, quand tu vois des 10h, 11h, c'est colossal, frère. C'est que tu ne vis plus dans la vraie vie. Tu vis à travers ton tel, et je ne sais pas, le soleil sur la peau, ça fait du bien, frère. Tu vois sur un banc au soleil, ça fait du bien. T'as ta petite boisson, t'es bien, frérot, je te jure. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a quelqu'un, il me dit dans le chat, nos darons ont raison, le problème, c'est le téléphone. Mais tu sais que le pire, c'est quoi, si je peux me permettre ? C'est réel. C'est que maintenant, en 2024, les darons, eux-mêmes, ils sont des fois dans cette sauce. Il y a beaucoup de darons qui sont rentrés dans le délire téléphone réseau et qui maintenant sont totalement empris de ça, alors qu'effectivement, on a tous grandi avec les darons qui disaient, attention, 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 c'était une folie. Non, ça a commencé par WhatsApp famille, après, ils mettent TikTok, ils regardent les mêmes Facebook, ils regardent, ils sont dans la méta aussi. Mais, attends, je voulais dire un truc par rapport à... Ah oui, c'est vrai, j'ai vu un tweet une fois, il m'a marqué. C'est un tweet, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Le mec, ma mère avait raison, le problème, c'est le téléphone. Et genre, il y avait plein d'ertés, les gens qui commentaient en vrai sérieux. Et je pense que c'est la cause d'une grande dépression, frérot, parce que, en fait, il y a une différence entre vivre dans la vraie vie et te comparer. Allez, si tu veux te comparer toi, ta vie, à ton voisin, à un mec, à deux, là, tu te compares à tout plein de personnes sur ton tel dans le monde entier et tu peux vite te sentir mal parce que tu vois un tel, il a telle voiture, un tel truc. Et en fait, je pense que c'est la cause d'une grande dépression. Non, je suis... Ça, il faut que je laisse ce taf là, un sociologue, tu vois, un vrai mec, il va étudier tout ça. Mais tu donnes des impressions, c'est intéressant. C'est ce que je ressens et vraiment, je souffle plus, tu vois, maintenant. Donc, le problème, c'est le téléphone frérot, daron, au réseau depuis le début. C'est marrant parce que moi, si je peux me permettre, genre moi, j'ai varié, vraiment différent, tu vois. Et depuis que j'ai plus trop Twitter sur mon téléphone et que j'ai réinstallé Reddit, c'est de la frappe. Eh bien, avec Reddit, j'ai, tu vois, des subreddits de sujets bien précis et qui varient selon, tu vois, ce que je regarde. Eh bien, je retrouve un peu de l'Internet 2010 comme j'en connaissais où des fois, tu vois, des sujets que je ne vais pas du tout voir dans ma télé. personne ne parle de ça, tu vois. Bah, t'y vas, t'as 50 réponses dessus, c'est varié et tout. C'est une consommation un peu différente, tu vois, mais j'apprécie aussi. C'est le Internet qui m'a fait tomber amoureux d'Internet. C'est Internet-là, c'est Internet-là, bien 2010, bien forum. Et c'est vrai que des fois, moi aussi, je vais sur des forums et je suis sur un forum où des gens créent des consoles portables mais à partir de vraies consoles. Par exemple, le Nintendo 64, il va te la démonter, il va couper ce qu'il peut couper de la carte mère. Bon, ça devient technique mais il met tout en plan, il détaille tout et tu vois les schémas des trucs et tu vois le résultat final et là, une Nintendo Switch mais c'est N64 Interest, je trouve ça incroyable, ça me fascine et je suis souvent sur ce genre de forum-là alors que je n'y comprends pas grand-chose, tu vois, c'est très technique et j'aime cet Internet-là, frérot, l'Internet des forums, c'est voir des gens passionnés par ce qu'ils font et en parler. Bon, moi, je suis surtout dans la tech et tout, ça me passionne aussi, tu vois, donc c'est vrai que cet Internet-là, il fait du bien, frérot. Pour en revenir un peu sur ton parcours, Twitter, c'est un réseau que tu as quand même permis de rencontrer pas mal de personnes de ton entourage, notamment genre des Amines, des Yanou, etc. C'est quoi ta relation avec eux aujourd'hui ? On se voit moins, on se voit moins. Bon, après, moi, j'ai un autre facteur, c'est que j'ai ma fille aussi maintenant. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, bon, encore un autre facteur, j'ai mes deux entraînements par jour maintenant mais ce qui fait que là, j'ai même mes potes avec qui j'ai grandi, je les vois beaucoup moins maintenant parce que là, mes semaines, elles sont full alors qu'il n'y a même pas cinq mois, quatre mois, je me rends compte que j'avais tout le temps qu'il fallait pour faire des choses et que je ne faisais rien aussi, tu vois. Donc, j'ai beaucoup moins le temps de les voir mais je suis content des projets qu'eux mènent chacun de leur côté et c'est cool quand des fois, on se croise sur des trucs ou quand on ne se croise pas et que chacun monte un truc à son effigie, je trouve que c'est de la frappe et qu'on soit tous partis du même endroit pour avoir des routes un peu qui divergent, comme ça, c'est de la frappe. Sur la première mission, tu disais que notamment Amine, c'était un soutien pour toi lors de la période de moins bien vis-à-vis des réseaux ou autre ? Vous arrivez toujours à garder un peu ce côté-là de votre relation ? Frérot, je ne vais pas te mentir, on est moins proches maintenant. Ça reste le frérot, les gens, ça va partir en édite, tic-tac, il a dit que c'était le bif, non, non. Non, c'est juste que comme je l'explique même avec mes potes avec qui j'ai grandi, ce n'est pas moins proche mais je veux dire, en fait, moi je suis un mec, je ne prends aucune nouvelle de base de personne mais quand il y a un souci, je suis là. Par exemple, un pote avec qui j'ai grandi m'envoie un message et lui dit j'ai besoin de toi, je suis là direct, même si c'est à 3h du matin, je vais débarquer, mais je prends peu de nouvelles et ça veut dire qu'on se parle à la app, tu vois, mais... C'est vrai que si les deux côtés n'auraient pas de nouvelles sans être forcément au bif, effectivement, c'est pour ça, en fait, il n'y a aucun souci mais c'est vrai qu'il n'y a pas des messages, je ne sais pas, je ne vais pas lui demander tous les jours, alors ta journée, elle se passe comment ? Oui, oui, oui. On n'est pas comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça non plus mais des fois, on se croise totalement par hasard sur des trucs et tout donc voilà et au niveau des projets, moi, vu que je ne suis pas très foot donc je n'ai aucun rapport avec la Quiz League par exemple, il m'a déjà invité sur des trucs foot et je suis allé avec plaisir parce que voilà mais sinon, le foot, moi, je ne regarde même pas le foot, tu vois, j'ai vu que deux matchs dans ma vie pendant l'Euro à une fanzone, je ne sais pas où, sur Van Am mais du coup, c'est vrai que je suis grave à l'écart de ça et il fait son truc, je fais mon truc du coup en ce moment, tu as suivi quand même la Quiz League un peu de loin là ? Oui, je n'ai pas regardé les matchs mais bon, à part le dernier live que j'avais vu avec le fameux pénalty. C'était épicé ! C'était le feu ! C'est ouf ! Et je n'ai même pas envie de rajouter l'huile sur le feu en m'exprimant là-dessus et je pense peut-être que c'est à Amine de dire ce qu'il a à dire là-dessus même si c'était déjà bien exprimé en live mais je trouve que c'était un sacré traquenard frérot. Je ne sais pas si je vais faire l'unanimité en disant ça, je pense que oui ! Il en parlera je pense aussi ce week-end lui ! Il en parlera, donc voilà, je ne vais pas lui couper l'herbe sous le pied en disant ce que je pense mais les Espagnols, l'Espagne ! Mais sinon, à part ça, ces coups de l'engouement qu'il y a toujours derrière la France, tu vois ? Je trouve que les Français, on a beau avoir peut-être un caractère de merde, on a plein de défauts mais quand il s'agit de porter ce pays-là dans des compétences, il y a une ferveur de ouf et ça je trouve ça beau frérot. Même quand on se fait voler. Je suis d'accord. Pour terminer un peu sur ce chapitre et après on passe à autre chose, quand j'avais vu Yvi qui l'a dit que des fois c'était un peu pesant d'être un mème et que les gens lui sortent constamment des rêves de toutes les deux secondes, on a fait un tournage ensemble où j'ai vu de mes yeux qu'on est venu te demander tu peux faire un donut sucre au sucre ? C'est quelque chose que tu ressens toi aussi ou ça va, ça s'est calmé ? Ouais, en vrai, en vrai, je ne sais plus quel âge il y avait le mec qui nous avait dit ça quand on faisait... C'était une meuf qui travaillait dans la boutique à côté, elle est sortie de son boulot pour venir nous demander, nous couper, nous demander que tu fasses d'autres trucs. J'allais dire souvent, c'est des enfants qui me demandent ça, genre des petits de 12 ans, 13 ans. En fait, moi, à force de faire des vidéos des fois avec Inox, ça m'a ramené grave des tipeux que je n'avais pas avant et c'est eux qui me rendent fou dans mon chat, disons les termes, c'est eux ma commune est archi large parce que des fois, il y a même des gars de 40 ans qui m'arrêtent et tout. Je pense que je m'exprime de manière assez normale, tu vois, bien pour quelqu'un de mon âge. Et du coup, c'est souvent les tipeux qui me rendent fou sur ça et les gens de 20 ans et plus, il n'y a pas de galère. Donc, ils ne sont pas là en train de me dire ouais, ou pinaise. Et je le regarde et je ne sais pas quoi lui dire. C'est un moment très gênant. C'est gênant, ouais, c'est gênant. Bon, après, moi, je suis vraiment gêné. Je sais que je vais vite rester bloqués sur des rêves comme ça. Et Riro, c'était il y a deux ans. C'était vraiment il y a deux ans, Homer, tu vois. Mais j'ai bien vécu le truc. Je pense qu'il vit que c'est vraiment plus hardcore parce que lui, c'est une usine à memes. Oui. Là où moi, on va dire, il y a comment ça mon ref, il y a deux, trois memes seulement. Ouais, il n'y en a pas 50 non plus. Non, il n'y en a pas 50, ouais. Donc, ça va. Franchement, je le vis bien et c'est tranquille. Tu es arrivé sur Twitch de manière régulière depuis 2019 de ce que je voyais un peu, justement, moment où on en parlait avoir Outlast, Mario Kart, des trucs comme ça. Tu te souviens un peu de cette époque quand tu commençais un peu à stream, même si tu le faisais de manière un peu sporadique ? Bien sûr, bien sûr. En fait, je me suis dit je vais faire un live par semaine et c'est là où en début de Sac en Rolip, je disais que je ne savais pas à ce moment-là mais ce n'était pas encore assez suffisant de l'habiller une fois. Je me prends pour Squeezie direct la soirée du samedi. Je me rappelle de tes premières vidéos YouTube. Ouais, exactement. Elles sont toujours sur ma chaîne mais en ont répertorié, tu vois. Mais je me suis dit je ne me voyais pas live seul à l'époque. Je me suis dit à chaque fois, j'avais invité quelqu'un. J'avais invité Ayub, j'avais invité même Leïla à un moment urbain. C'est ce que j'avais noté Noah, Kamel et même Joël. Exact. Et même Joël, même Kamel et je me disais je vais trouver un petit jeu cool et je ne faisais même pas les jeux du moment. Je ramenais des jeux de Gamecube où je jouais à Donkey Kong Country. Je faisais n'importe quoi, frérot. Mais on passait un bon moment et au début, j'étais régulier sur cette soirée-là mais ce n'était pas suffisant de te découvrir en profondeur. J'ai commencé à live et seul sur GTA, GTA RP et c'est là où en fait, c'est tellement une aventure longue à suivre GTA parce que tous les soirs, tu as genre 3-4 heures d'histoire et il se passe des choses. C'est un peu comme une série à suivre. C'est là où les gens, quand ils t'arrivent des trucs dans le jeu, ils en apprennent un peu plus sur toi parce qu'ils voient un peu ta déception par rapport à certaines scènes. En fait, c'est un mix entre j'ai l'impression une interview de commenté et en introspection et le jeu, ce qui se passe dans le jeu, ce que tu vas faire avec ton perso. Donc voilà, il y a eu ces deux périodes-là où j'ai commencé à capter plus de choses sur la plateforme pour que les gens soient plus proches de moi parce que moi, c'est un truc que je déteste, c'est quand je suis trop en surface. Je déteste ça, je préfère qu'il y ait moins de monde sur mes lives et que les gens qu'il y a, ils sont là, ils savent s'intéresser vraiment à la personne. Mais quand je fais genre 30 000 wooers, 35 000 et que les gens, ils sont là, ils sont en mode, en fait, ils s'en battent les couilles de ma personne, ils sont en mode, ils s'en tapent, tu vois, alors que je suis en train de parler d'un truc sérieux, d'un truc grave qui m'est arrivé, tout ça, imaginons. Ouais, ils disent ouais, c'est bien, mais fais ça, genre... Genre ouais, frigo, on est en train de s'endormir là, tu peux, alors que je suis en train de parler du décès de... Je te dis n'importe quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Et je déteste, voilà, être en surface comme ça, je déteste vraiment cette proximité que j'ai avec les gens qui sont vraiment là, que c'est des gens tout halines, tout gentil, tu vois, c'est magnifique. Donc, j'ai capté ça, je suis passé par plusieurs étapes, on va dire, sur Twitch, jusqu'à mettre un peu plus de distance, déjà parce que j'avais JP Explorer à ce moment-là, j'avais aussi la naissance de ma fille, et je me suis dit, en fait, l'AIV c'est bien. En fait, je ne sais pas comment dire, je ne me considère ni comme un YouTuber, ni comme un streamer, ni comme un Twittos, je suis juste moi, tu vois, donc si je veux mettre en pause ça et me concentrer sur autre chose que j'aime faire dans la vie, je me concentre sur ça, même si en revenant, ça baisse mes stats, je m'en fous, en vrai, je ne suis pas un très grand calculateur de ces choses-là, tu vois, et ça, souvent, je le fais en live, par exemple, je parlais de l'album de Théodore à la sortie de l'album, et je disais, les gars, il y a un truc que je ne comprendrai jamais sur Internet, c'est quand un YouTuber, du coup, comme vous dites, veut se lancer dans un autre truc, vous êtes là en mode, non, c'est un YouTuber, il ne peut pas sortir d'album, il ne peut pas faire de la musique, lui, il doit faire des vidéos. Je dis les gars, si moi demain, je veux devenir rugbyman, pourquoi je ne pourrais pas, genre, vraiment, il y aura un blocage dans votre tête, genre, non, il doit faire une vidéo avec Yanou et Amine, non, il ne peut pas faire... Pourquoi les gars, tranquille, tu vois, et c'est là où, moi, je commençais à capter ça un peu dans ma tête et me dire, je suis Bilal, Bilal, Billy, je suis, voilà, je veux streamer, je stream, puisque ça me ferait plaisir de streamer à ce moment-là, je vais prendre une pause, je prends une pause, je n'ai pas envie de me mettre dans une case forcément, donc j'ai moins live à cette période-là, j'ai moins live et aussi mon chat me rend des fous, il faut dire ce qu'il y a, quand je dis mon chat, je ne parle vraiment pas de tout le monde, j'essaie un maximum de ne pas calculer les messages chiants dans mon chat, mais vu que je suis très proche de mon chat et que je le lis vraiment en permanence et que je rigole avec eux et c'est ça qui me cause mes barres de rire dans mes lives, ils sont archi drôles, je lis un premier message chiant, un deuxième, un troisième, au bout du dixième, ça se voit à ma gueule que, j'en parle toujours pas, je me dis putain, ces gens-là, ils s'en foutent de moi, ça fait trop du mal frérot, je me dis, vas-y, j'essaie de faire des resets mentales, mais j'arrive pas tout le temps, tu vois, j'arrive pas tout le temps. En grandissant, tu y arrives un peu plus peut-être que tout début genre 2021 ? Bien sûr, mais en fait, j'ai l'impression, il y a aussi moins de gens que j'estime chiant qui me suivent, tu vois, qui sont là vraiment, en fait, ils sont très mal polis, ils sont, je ne sais pas si c'est de l'éducation, eux, ils ont passé une mauvaise journée, après, c'est de ma faute, c'est à force, c'est au fur et à mesure de moins faire le débilo sur des lives, tu vois, et adopter un, comment dire, adopter un humour qui était peut-être pas forcément le mien à ce moment-là, mais plus en dessous des années en arrière, tu vois, ces gens-là sont moins présents et je reprends goût à live en ce moment, tu vois, ça fait trois jours que je live là, c'est de la frappe, genre, j'ai des gens vraiment, ils sont vraiment là sur le live, tu vois, ils sont là, ils s'intéressent à ce que tu fais, c'est vrai que c'était une énorme dinguerie le chat, pourtant on était à la fouille et tout, mais... Frérot, c'était infernal et il y a beaucoup de gens qui, dans mon chat, tu vois, même sans en parler, qui disaient, force à Billy pour le chat et tout, parce que ces gens-là lisent aussi le chat, ils disent, non franchement, Billy, je sais pas comment il fait et tout, grosse force à lui, il a pas la commu qu'il mérite et je sais pas quoi penser de cette phrase-là parce que je la trouverais pour des gens, c'est absolument faux, t'as la commu que tu mérites, et franchement, des fois, je me disais, les gars, ça fait deux ans que je suis sérieux entre guillemets sur mes lives, je fais plus le débit, j'ai un humour, je pense, pourquoi je mériterais ça encore maintenant, s'il vous plaît, ça fait deux ans, s'il vous plaît, donnez-moi une petite chance, les gars, c'est pas ce que je mérite, passons à autre chose, tu vois, et voilà, donc ouais, effectivement, je pense que c'est pas ce que je méritais pendant une longue période, mais là, je suis content parce que ça redevient bien, tu vois, ça redevient bien et c'est cool. C'est intéressant parce qu'on en parlait en 2021 et là, on reprend, on en a parlé un peu en surface, ces périodes où toi, tu vas être très là, donc beaucoup de live et tout machin, puis des périodes où t'es beaucoup moins là sur un, deux mois, comme ça, et puis après, tu reviens, puis après, tu repars. Frérot, je fonctionne grave au sentiment, je sais pas comment dire, en fait, c'est selon ma personne, bon, ça fait trop artiste, je me prends pour playboy cartier en disant ça là, mais c'est vraiment genre dans comment je me sens, vraiment, en fait, j'aurais pu être régulier et je pense tout niquer, enfin, je dis pas ça de façon prétentieuse, mais vraiment, avoir des stats de fou, faire encore plus d'even, mais franchement, j'aurais souffert, j'aurais été vraiment un fantôme frérot, j'aurais été une amérante de la Soul Society, j'aurais été là et j'aurais fait semblant d'être bien, d'être, les gars, vous êtes les meilleurs, mais j'arrive pas frérot, j'arrive pas à faire semblant, je te jure, je suis vraiment en moi-même et des fois, quand j'en peux plus ou quand c'est chiant ou quand j'ai l'impression qu'on me respecte pas, tout simplement, les gars, c'est l'aime et tout, je suis là de, quand j'ai réussi moi à faire un idée, bon, en vrai, le lendemain, je suis déjà passé à autre chose, mais je suis un peu fâché contre eux, tu vois, je suis fâché, je suis en mode bouddheur, je bouddhe, et je reviens deux semaines après en mode, vas-y, on va retenter, tu vois. La question, moi, que je me disais et qui m'interrogeait, ça ressemble à quoi, du coup, le quotidien, quand t'es là et que tu streames pas pendant un mois ou deux ou que tu prends ces fameuses poses, genre, tu sais quoi, tu te lèves, tu regardes le plafond, je suppose que non, tu fais quand même des choses. Je fais des choses, surtout en ce moment, avec mon event de boxe, du coup, là, j'ai une hygiène et une routine de vie de malade mental, j'ai jamais atteint un tel niveau dans ma vie et encore, c'est que le début parce que ça doit se dépeindre plus en plus, mais sans parler de l'event, on va dire un peu avant ça, mon quotidien frérot, moi, je suis quelqu'un de très casanier, j'aime beaucoup rester chez moi et sortir vraiment quand j'ai un truc à faire ou quand je sors, c'est quand il fait beau, bon, il fait pas souvent beau sur Panam, j'ai l'impression, surtout ces deux, trois dernières années, c'est chelou, tu vois, mais quand il fait beau comme aujourd'hui, sortir dans un parc, le bonheur frérot, je suis tout seul, je te jure, on peut me prendre pour un fou, c'est pas un truc de fou non plus, mais je sors, je suis tout seul, je suis sur un banc, j'écoute des petits openings, je suis là, je repense à un manga, un animé que je regardais sur la chaîne manga quand j'étais plus jeune, les enquêtes de Kindashi, je me dis, ah ça date, j'ai pas écouté Lending, je vais sur YouTube, je regarde Lending, je suis tout seul dans un banc, dans un parc comme ça, sur un banc, c'est ça mon quotidien, je fais rien de fou, je suis jamais allé en boîte, je fais pas la fête, c'est, ça peut paraître un peu ennuyant, mais j'ai grandi, j'ai vécu comme ça, je sais pas si c'est... Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Dans le fond ! Ah, allé en boîte ? Non ! Moi je suis un vieux père dans ma tête, je suis un petit vieillard, je te jure, j'aime bien la tranquillité, et même des fois, je suis parti en... Je suis parti qu'une fois en vacances avec mes potes en Espagne, et on était genre dans une maison, c'était dans une ville, ça s'appelait Caliela, mais en fait, c'était la mère d'un pote qui avait loué ses... On s'est vite rendu compte qu'il y avait rien à faire dans cette ville frérot, il y avait l'église du village, en fait c'était un village frérot, et souvent je suis un peu le mec, genre à 23h, tu sais, je commence à piquer du village fatigué, et dire les gars, s'il vous plaît, vous pouvez faire un peu de monde bruit et tout ça, je vais aller dormir et tout, juste... Alors que ça hurlait dans le salon, genre... Que ça hurlait, mais surtout, je suis ce vieillard frérot, je suis ce vieillard. Ça régale. Là-bas, je suis quelqu'un de très tranquille, je vis au ralenti, je suis très calme, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille vivre dans le sud, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis, c'est cette ville-là qu'il me faut, les gens sont un peu plus... Ça te fait du bien, je pense. Oui, grave. Franchement, ce que tu décris, c'est de la vie dans le sud, si on doit être honnête, c'est pas de la vie parisienne. J'ai l'impression que le temps passe plus lentement là-bas, c'est ce qu'il me faut, les gens sont moins stressés, moins dans le speed, et c'est ça, mon quotidien. Donc, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de foufou. Mais maintenant, mon tien a changé avec les entraînements, mais je suis dans ça. En février dernier, je t'ai repassé à Nice, et tu sais, février, ou là, ici, laisse tomber, mais ils commencent à avoir leur 17, 18 degrés. Ils sont bien là-bas. Soleil, les mamies à la peau bien déjà bronzées, tout le monde en légèreté. Je te jure, c'est ça la vraie vie, ça fait du bien. On est enchaînés un peu à Paris, mais... On est là pour le taf, frère. Moi, j'ai grandi ici, je ne suis pas même pas là pour le taf, c'est là où je suis né, mais tchère-là, ça décale bientôt, frère. Cette ville-là, elle me tente. C'est sympa le site. Je te souhaite. Vous avez eu un gros arc urbex à un moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'on pourrait voir revenir à un moment avec Amine, ses filles et tout, c'était marrant quand vous lançiez tous ces trucs. Ouais, en fait, c'est un truc que je voulais faire moi en live de base. Je faisais beaucoup de live derrière mon ordi et avec Amine. Et je sais pas, à un moment, je me pose, je me dis, fréro, il y a peut-être une nouvelle méta à aller chercher. Moi, je me prenais un peu pour Mark Zuckerberg. Il y a une nouvelle méta, il faut casser la méta, il faut faire inventer des nouvelles choses et tout. C'est ce que les gens veulent voir. Et je me suis dit, vas-y, go live IRL. Bon, c'est un truc qui existait déjà, tu vois, mais go live IRL. Et je me suis dit, là, il y a un urbex, pas non, mais c'était le soir du live Homer Simpson, là, où je fais mon truc ou pinaise ou pinaise. Et c'était ce soir-là. Et du coup, c'est le premier urbex qu'on a fait en live. On y va, la connexion a cap, magnifique. Je n'ai même pas fait de repérage avant ce que j'aurais dû faire parce que très souvent, ça ne capte pas dans les urbex, c'est en forêt, tout ça. Mais de fil en igu, on a dû arrêter parce que les gens, ils venaient en fait. Ils venaient et même quand on faisait des lives vraiment archi loin, genre dans 9-5, dans des forêts, je ne sais pas où, il y a toujours des gens qui habitent à côté et qui voient le live et qui viennent. Et en fait, ça gâche tout parce que nous, quand on y va en immersion, en fait, on peut tomber sur des gens à l'intérieur même s'il y a un tueur en sirène à l'intérieur qui nous attendait, imaginons, je ne sais pas, on est 15 les frérots, genre, il ne va rien nous faire, c'est nous, on va le soulever, tu vois. Il n'y a plus de peur, il n'y a rien. Et c'est chiant parce qu'ils veulent leur moment dans le live, ils veulent venir, ils crient, ils viennent, ils sont bruyants, ils sont agités, c'est chiant. Et au bout d'un moment, le dernier urbex que j'ai fait, c'était avec Théodore et quand ils sont venus, urbex terrifiant, vraiment, on se chiait dessus parce qu'on entendait comme une sorte de trompe, un mec qui faisait de la trompe dans la forêt et notre sang, il s'est figé, tu vois. Et en fait, c'était des abonnés, ils venaient et on s'est dit ah non, c'est chiant, t'as vu, genre, c'est chiant, genre, c'est pas réel en fait, ce qu'on était en train de vivre, c'était des abonnés et on a dû partir couper de live, tu vois. Donc, c'est le dernier que j'ai fait et ce format, je pense, il n'est plus possible en live parce qu'à chaque fois, ça fait des stades de fou et à chaque fois, il y a trop de gens qui veulent venir et avoir leur petit moment et tout et voilà. Jusqu'à, je me rappelle, un live en urbex, on était dans un orphelinat abandonné, il était archi stylé parce que tout était intact à l'intérieur, ça veut dire, il y avait encore des jouets, des trucs, c'était archi glauque et des abonnés sont venus, je me suis retrouvé, en fait, je suis tellement au yom contre eux, bon, pour rigoler, j'ai dû faire un corps à corps avec un mec, c'est moi qui lui avait proposé, je lui ai dit bon frérot, vas-y, vous avez niqué le live, viens, on fait un corps à corps et on se retrouve à faire un live dans le live qui n'a plus rien à voir avec l'urbex, un mec qui clique sur mon live, il a écrit l'urbex, il me voit par terre en train de faire un étranglement avec quelqu'un, ça n'avait plus de sens frérot, ça n'avait plus de sens, donc j'ai arrêté de faire ça, je fais ça maintenant à froid, tu vois, en format YouTube, mais live, c'est compliqué, à part si on est vraiment dans un autre pays, je pense, où ça pourrait se faire, mais voilà. Comme tu disais, toi, t'as pas beaucoup voyagé ? J'ai beaucoup plus voyagé depuis là que je suis influenceur, mais avant ça, j'allais seulement à Marseille, là où il y a ma famille là-bas, j'allais beaucoup à Marseille, j'étais allé une fois en Allemagne pour un échange scolaire, je crois que c'est les Algéries, quand j'étais plus petit, ça fait longtemps, je suis allé en Algérie, j'aimerais beaucoup y retourner d'ailleurs, et voilà, mais j'avais fait que ça, mais là, depuis, j'avais fait un voyage en Corée avec Samsung, je suis allé au Brésil, je suis allé au Japon, et d'ailleurs, ça m'a grave donné envie d'y retourner parce que j'ai fait que Tokyo, j'ai fait que Tokyo, et là, je crois que vous avez fait Nara, tout ça. On a fait Fukuoka. Ok, oui, c'était ça, c'est Ayub qui avait fait Nara, j'ai compris. Mon frère Fukuoka. Oui, tu m'as dit, c'était de la frappe. Si tu es retourné au Japon, donne-moi une raison d'y retourner, je veux venir avec toi. C'est gros, le Japon, tu peux pas dire je suis allé au Japon, c'est à part si t'es ici Japon, t'as tout fait là-bas, je veux bien parce que faire Tokyo, et j'ai l'impression Nara, Osaka, c'est des lieux différents comme ça, j'ai l'impression que c'est une expérience différente. Donc voilà, Japon, c'est tout, c'est déjà bien, Espagne, Italie, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. D'ailleurs, je vois Joël qui dit Fukuoka, Bengar, Joël, mes maillots BMS, avec mes flocages, ils sont où ? Flocage Fukuoka ? Ah, d'accord, j'ai floqué. En fait, j'étais en privé avec Joël et je lui ai dit, ouais, sur les maillots, tu floques n'importe quoi, il m'a dit, je floque n'importe quoi. J'étais sûr, tu floques n'importe quoi, il m'a dit, je floque n'importe quoi. Donc, on va voir s'il tient parole. Il est dans la méta, Bodykind, avec le flocage 0-0. On va voir si tu tiens parole, on va venir, on va venir les prendre au local, je vais venir, je vais venir les chercher. Les bandes bits. Promis, promis. D'ailleurs, au final, ça me permet quand même de lancer un petit truc, c'est YouTube. YouTube, au final, t'as l'air quand même de te régaler, ces petits formats afrois et tout, ça a l'air d'être bien quand même. C'est de la frappe parce que, en fait, il y a, comment dire, il y a un autre comportement qu'adoptent les gens sur différents réseaux. En fait, sur Twitter, il y a quelqu'un, on va parler d'une même personne fictive, qui peut t'allumer sous un tweet, genre, on s'en bat les couilles de ton live de merde, il y a match ce soir. Il est méchant, d'accord ? Sur Instagram, tu mets une photo, il peut commenter et grave gentil parce qu'il sait que son commentaire, il peut se faire supprimer déjà alors que sur Twitter, il peut pas. Et c'est un peu pareil pour YouTube, tu vois ? Et en live, il peut être méchant parce qu'il sait que son message, il peut passer dans le chat archi vite. Et en fait, les gens, ils se servent un peu de ça et sur YouTube, il n'y a que de la bienveillance. Genre, je n'ai jamais vu, j'ai quasiment tous les commentaires, il y a très rarement des trucs archi négatifs. Les gens, ils sont constructifs. Genre, même s'ils ont des critiques à apporter à ta vidéo, ils l'apportent gentiment. Mais même si c'est juste neutre et pas gentil, ils sont là, ils sont constructifs. Ce n'est pas juste un mec qui dit, eh, puis la merde. C'est un mec qui dit, ah franchement, le plan à telle seconde, il aurait dû être comme ça, la vidéo, elle est un peu trop rushée, franchement, vous auriez dû mettre plus... Bref, un mec, il apporte un vrai truc, tu vois ? Et sur YouTube, c'est un régal. C'est un régal. Les gens, ils sont bienveillants, ils sont constructifs, ils sont gentils. Et surtout, ça laisse beaucoup plus de possibilités créatives de tourner un truc à froid qu'un truc en live. Live, tu as trop de contraintes, frérot. C'est créateur de contenu, tu sais très bien. Ah oui. À part un live IRL ou de setup, il n'est pas fou parce que tu as juste un tel, un stabilisateur. Genre, tu es vite limité, tu dois souvent être cantonné à un seul endroit. La qualité, elle n'est pas folle. Alors qu'à froid, c'est de la frappe. Tu peux filmer un truc en 8K partout tu veux dans le monde, même si tu es dans des souterrains, des tunnels et tout, ça capte. Il y a mille et une possibilités et je kiffe tourner des trucs sur YouTube. Tu as réussi à lever un peu la barrière mentale justement, des trucs tout près qui ne sortaient jamais. C'est qu'à ça, tu nous as dit que ça arrivait des fois aussi mais à l'époque, tu disais vraiment que tu avais les vidéos prêtes, tu ne sortais jamais. Tu as réussi à retravailler sur ça ? En fait, je suis content parce que je me rends compte qu'à l'époque, peut-être les gens auraient toujours apprécié ça si j'avais sorti ça à l'époque mais ça aurait été que par pure nostalgie parce que vraiment, les vidéos, je ne les trouvais pas folles et ouais, j'ai réussi à lever ça et maintenant, je me dis bon, je mets la vidéo quoi qu'il en soit, c'est normal que je puisse m'améliorer dans le temps, c'est normal. Donc, même une vidéo que je regarde sur ma chaîne-là actuellement que je ne trouve pas ouf avec du recul, tu vois, je me dis tant pis. Il a fallu passer par ça pour arriver à un meilleur résultat. C'était le billy de ce moment-là, tu vois, c'est le billy de ce moment-là. Maintenant, j'ai step-up même créativement, truc de meilleures idées, meilleures façons de filmer. J'ai un humour qui me plaît maintenant que je trouvais peut-être cringe en regardant la vidéo d'il y a deux ans, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai réussi à lever ça et à ne plus me prendre la tête et à sortir au moment et à comprendre qu'il y a plusieurs billys dans le temps. Il y avait le billy d'il y a quatre ans, d'il y a deux ans, d'eux maintenant, il y en aura un autre dans deux ans. C'est comme ça, c'est l'involution. Ouais, ouais, c'est comme ça. On se passe le relais. Puis même les deux chaînes avec l'autre qui est alimentée de les mettre sur la première parce que c'est trop des vidéos que je trouve bien. Bon, personnellement, je ne dis pas ça pour me jeter de fleurs mais il y a tout le temps des histoires de fous et le format, il est si prêt, tu vois, il est très cool. Moi j'aime bien la phrase où tu l'as fait les radios d'Ether. Ouais, franchement, il y a vraiment, et Amino, il fait un montage parce qu'il y a des présélections de malades et ça demande du temps de trouver des histoires d'haka et gelleries comme ça. Tu sais, nous, on a fait des radios et tout en ligne, machin, des fois, c'est compliqué. Au début, je ne faisais pas, Radio d'Ether, au début, c'était sur Discord et il n'y avait pas de présélection. Ça veut dire, c'était vraiment en mode chatroulette, en mode j'accueillais une personne, la tête, je ne suis pas intéressante et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je mets genre 20 minutes à tomber sur un truc vraiment drôle et intéressant. Je vais faire des présélections et je vais les inviter en vrai et peut-être ça va plus créer de... En fait, c'est triste d'être tout le temps dans sa webcam frérot. J'aime bien avoir des gens en face de moi. Parler, ça crée du moment, de l'émotion. Je trouve ça trop bien. Donc ouais, Radio d'Ether sur la seconde chaîne secondaire, grave bien. Et sur la première, je laisse plus des concepts vraiment prodés. Je sais que c'est des gros concepts, on va dire, qui arrivent souvent. Tu t'entourais avec une boîte de prod, avec des gens, c'est comment ? Ouais, t'as fait avec plusieurs boîtes de prod jusqu'à maintenant. Moi, je n'ai pas ma boîte de prod, tu vois. Mais au fur et à mesure, en fonction des affinités, j'aime bien recontacter les mêmes personnes, recroiser les mêmes gars. Et souvent, mon critère numéro un, ce n'est même pas quelqu'un qui taffe bien. Je te jure, c'est juste que tout se passe bien, genre sans stress. Genre vraiment, même si ma vidéo, c'est un banger, mais que dans l'équipe, ça se parle trop mal, il y a des tensions, des trucs. Je vois, je ne peux pas. Genre, je ne serai pas bien moi dans ma vidéo. J'aime bien quand vraiment, c'est des gens gentils qui taffent. Genre, je dis, ouais, frérot, tu peux la cam, la déploie ? Ouais, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, le bon vieux Jeff, il est tellement gentil, frérot. Et même quand des fois, il y a des couacs, c'est plus pour du live pour Jeff, mais même quand il y a des couacs en live et tout, des trucs, je ne sais pas, la transition, je ne lui en veux même pas, frérot, c'est tellement une bonne ambiance et tout, on taffe en famille, on va dire. C'est bien ça. Donc souvent, je taffe avec beaucoup de gens et il y a des gens que j'ai souhaité recroiser de ouf par la suite et que j'ai recroisé. Et voilà. En parlant justement de famille, je veux parler quand même un petit peu du GP. Ça a été un événement marquant pour beaucoup, mais encore plus top parce qu'il y avait une histoire familiale derrière. Ouais, c'est ça. De base, je voulais le faire avec mon père et au début, je me suis dit, je ne sais pas du tout si le squeeze, ça va le chauffer. Peut-être qu'il faut un créateur de contenu parce qu'il y a des enjeux financiers aussi. Il faut vendre une écurie à des marques parce que l'événement, il coûte un bras, frérot, il coûte un bras. Je crois que Lucas, de toute façon, peut-être, il avait déjà un peu parlé de ça, tu vois. Et je me suis dit, le fait de mettre mon père, ils vont le vendre pour zéro euro. C'est mon daron, il n'a pas de réseau, il n'a rien. Tout va reposer que sur moi. Et Lucas, il m'a dit, frérot, tout va reposer que sur toi. Let's go, on trouve ça trop bien et tout. Sauf que ce qui s'est passé avec mon père, c'est que c'était un pari à double tranchant parce qu'en fait, avec l'âge, il y avait un risque qu'il puisse ne pas le faire. J'ai quand même pris ce risque-là pour voir un peu ce que ça donne, tu vois. Et en fait, la perception de la vitesse, elle n'est plus la même quand tu as genre 55 piges et quand tu as notre âge maintenant. Genre en fait, ça ne fait que... Ça se dégrade. Ça ne fait que se dégrader, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on roule tous les deux à 100 km heure, lui, dans sa tête, il a l'impression qu'il est déjà à 200, alors que nous, on est vraiment à 100 et on sait qu'on est à 100, tu vois. Et ça fait que pour lui, ça allait beaucoup trop vite, ça allait beaucoup trop vite. Surtout qu'après, on rentrait dans des métas de se dépasser, tu vois, de se dépasser dans les virages, tout ça. Là, la première séance a déjà été compliquée. Enfin non, c'est devenu compliqué au bout de la troisième quand vraiment, il fallait bombarder, tu vois, il fallait bombarder et ils ont commencé à nous débloquer toutes les vitées sur la machine. Ils nous l'ont débridé carrément à un moment parce qu'on était bridé au début pour ne pas qu'on fasse trop nable. Et voilà. Et du coup, le daron ne s'est pas passé, mais j'ai dû me retrouver un mec du coup en cours d'aventure. J'ai pris le frérot Kukra que j'embrasse. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et je suis content quand même parce que mon père, il a... Il y a toute ma vidéo sur ma chaîne YouTube avec mon père. Bah ouais. L'épisode 1, voilà, il est avec mon père et je suis content parce qu'il a découvert tout ça. Il connaît ses personnes. Il ne s'est même pas c'est quoi YouTube. Et tu vois, des fois, il parlait... Tu sais, vu qu'il ne connaît personne, il parle à Squeezie comme il parle par exemple à Soso. Il dit alors, t'es YouTuber, toi ? Il connaît rien, tu vois ? Mais c'est bien ! Ouais, c'est bien. Et en fait, il n'avait aucune idée de qui étaient ces gens. Il était pareil avec tout le monde et je trouvais ça trop beau, tu vois ? C'était important pour toi cette vidéo, mon père, ma fille et moi où t'as aussi parlé avec ta fille, du coup, c'est beau. J'ai aussi parlé de ma fille, ouais, c'était important. C'était important. En fait, je regrette un peu pour dire parce que trop en dévoiler sur sa vie privée, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ça, je me suis dit, c'est un truc monsieur le V12, The Kairi, Gotaga et tout, en les voyant grandir, enfin, on grandit avec eux en même temps qu'eux et le fait de savoir qu'ils ont eu une fille là, c'est incroyable, je trouve, tu vois ? Et je me suis dit, je veux que les gens qui m'ont vu grandir pendant ces cinq années à Internet, je veux qu'ils sachent que j'en suis là aujourd'hui et que c'est une nouvelle de ouf pour moi, que ma mentalité, ma vie va changer et je les ai mis au courant. Mais souvent, il y avait vite des messages, bon, je te parle encore de la partie toxique et de mon genre, mais genre, je ne sais pas, je vais live à 22h, il est irresponsable au lieu de s'occuper de sa fille, pauvre, pauvre fille, elle a un père absent. Frère, c'est mon taf, j'étais là toute la journée avec, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas sans sécurité, il y a sa mère pour s'occuper d'elle. Et en fait, il y a des gens qui se permettent tout plein de remarques et je me suis un peu commencé à me retrouver dans la méta un peu poupette Kenza, je ne sais pas si tu vois un peu des gens dont on suit tous les faits et gestes et je me suis dit, ça, ce n'est pas pour moi, laissez-moi dans ma vie, je ne vais plus jamais vous donner quelques news que ce soit, tu vois, je garde le contrôle sur ça, je n'aurais jamais dû finalement vous dire ça parce que je pensais que tu aurais beaucoup de bienveillance, il y en a eu beaucoup, tu vois, mais ce qui restait à la longue, les gens qui ont été bienveillants, ils ne vont pas aller tout le temps et revenir dire, ah ouais, bravo, ta fille, le 18 fois, puis c'est tout, ce qui revient tout le temps, c'est les gens chiants qui sont là en mode, toi et ta fille, machin, voilà, exact, donc ça, que je ne connais pas, ils sont là là maintenant, leurs pensées sont dirigées vers ma fille, c'est trop bizarre, je veux que personne ne pense à elle, sache qu'elle vit sa vie tranquillement, donc voilà, c'est une petite erreur que j'ai faite, mais je ne regrette pas finalement parce que c'est important que les gens sachent, voilà, c'est important que les gens sachent et que les gens comprennent que, bah, streamer et tout, c'est bien, mais frérot, il y a la vraie vie, tu vois, il y a la vraie vie, on avance. Et même t'en retirer une leçon. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, donc voilà, donc c'était important pour moi d'en parler à ce moment-là, mais avec le recul, il faut garder un maximum sur sa vie privée, je préfère avoir moins de buzz parce que c'est aussi le méta, le fait de tout le temps exposer sa vie et tout, les gens, ils sont archi engagés sur ce que tu fais, il n'y a pas meilleur soldat qu'eux, mais il n'y a pas meilleure personne pour t'étendre qu'eux, tu vois, ils sont vraiment, ils vivent leur vie à travers toi, genre c'est un truc de ouf, tu sais souvent, quand je vois les boupées de Kenza, les Nas, les trucs, je suis choqué de l'implication et je ne dis pas ça, bon forcément pour critiquer, mais les gens, ils sont archi, archi investis, ça me tapeur frérot, c'est vraiment, je trouve ça à la fois incroyable, mais c'est terrifiant à la fois, peut-être un peu too much, ouais, donc moi, surtout ça ne correspond pas du tout à la personnalité dont tu nous parles et ce que tu racontes de ta vie depuis tout à l'heure, je suis quelqu'un de très simple, il ne se passe rien dans ma vie, même si je voulais snapper ma vie, bah les gars, ce matin, on va manger un demi-avocat, j'ai rien à dire, ouais, grave, donc voilà. Et sans, encore une fois, en respectant tout ce que tu viens de dire, vu que maintenant, ça fait quand même quelques temps, ça va, ça se passe d'être père ? Ouais, ça se passe, c'était compliqué au début parce qu'elle ne faisait pas ses nuits et elle a commencé à les faire à son quatrième mois, mais pendant les premiers mois, en fait, comment dire, je pense que je devais me réveiller, avec sa mère, avec qui je ne suis plus aujourd'hui, voilà, mais ça, je l'avais annoncé, dans un live, on devait se réveiller, je ne sais pas, cinq fois par nuit, tout le temps, et en fait, ça coupe, tu ne tombes jamais dans un sommeil profond, en fait, et ça joue de ouf sur le mental, genre, tu sais, la journée, t'es, comment dire, t'es pas plus aigri, mais t'es tendu, parce que tu manques de sommeil, de ouf, t'es pas complètement dedans, t'es pas dedans, en fait, t'es fatigué tous les jours, et chaque jour qui passe, t'es un peu plus fatigué, et c'était dur, les quatre premiers mois, de se relayer, tout le temps, voilà, de l'apprendre, de la se refaire, de se rendre mieux, mais c'est avec grand plaisir, tu vois, ça n'a jamais été une corvée, genre un an et tout, c'est... Que quelqu'un dit dans le chat, être irritable un peu. Irritable, c'est ça, en fait, le sommeil, c'est archi important, et même, enfant par enfant, le sommeil, c'est très important pour avoir un bon équilibre mental, tu vois, et après, c'est quatrième mois, enfin, après son quatrième mois, genre magnifique, il a dormi toute la nuit, et c'est là, j'ai commencé à retrouver des vraies nuits de sommeil, mais au début, c'était compliqué, c'était compliqué, mais alhamdoulilah, c'est que du bonheur. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. C'est que du bonheur. Et tu te sors épanoui grâce à ça ? Ouais, bien sûr, bien sûr, là, ça m'a... Comme je le disais dans un live, un peu en mode défa-cu, je suis un malade défa-cu, n'est-ce pas, c'est ma fille, mais ça m'a donné une autre mentalité, en fait, une autre vision de la vie, je me suis dit, en fait, avant, je vais charbonner pour moi, mais vu que je suis un mec, enfin, je suis un mec très simple, je m'achète rien, je n'ai même pas de voiture, bon, il faudrait que je m'en achète, parce que ça devient urgent, je ne m'achète jamais rien, et là, en fait, je me suis dit, je vais charbonner pour elle, et ça m'a donné une déterre de ouf, je me suis dit, là, c'est totalement différent, il n'est plus question de ma personne, parce que moi, je m'en bats assez les couilles de moi-même, là, c'est vraiment, là, je m'occupe... C'est pour une plus grande cause, on va dire. C'est pour une beaucoup plus grande cause, et surtout, le fait de savoir que je pourrais lui transmettre, moi, ce que j'ai appris dans la vie, ce que j'ai vu dans la vie, tu vois, de mes yeux, et un peu, comment dire, c'est comme un glitch, genre, il y a quelqu'un qui arrive, il te dit, la personne, elle a déjà 30 ans, 35 ans, 40 ans, elle te donne déjà tous les tips qu'il y a à avoir sur la vie, je trouve ça incroyable, genre l'éducation, je trouve ça fort, c'est compliqué, il faut savoir bien doser, faire les choses bien, mais c'est que du bonheur, frérot. Et les conseils, je suppose, des parents et tout ça, ça doit aussi bien aider dans ce moment-là ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ma mère, en plus de nous avoir mis au monde avec mes frères et soeurs, elle a été nourrice, ça veut dire assistante maternelle. Oui, ok, une encore plus grosse expérience. Ah ouais, non, les enfants, elle connaît sur le bout des doigts, elle connaît sur le bout des doigts, donc ouais, beaucoup d'aide des parents et tout, et c'est beau, parce que ça resserre, même si je suis proche déjà de mes parents et tout, ça resserre encore plus que rien, parce que t'as l'impression, c'est un big squad, tu vois, t'es pas tout seul dans cette aventure, vraiment, il y a les parents, les beaux-parents, il y a même la grande sœur, le truc, c'est trop beau. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Magnifique, magnifique. On va pas insister plus sur ce point, je pense qu'on a pas mal discuté, mais franchement, c'était passionnant à écouter. T'as annoncé ton événement, justement, de boxe, entre créateurs de contenu, qui aura lieu en décembre 2024, Deter Fight. Est-ce que tu veux expliquer en détail comment ça va se passer, un peu la genèse de l'idée ? Ouais, j'en ai parlé. Tu l'avais teasé dans le premier accord libre de 2021, si jamais. Frérot, j'en parle depuis longtemps. J'en parle depuis longtemps. Ça fait longtemps que je dis que j'aurais aimé faire un événement de boxe, et je suis content que ça se fasse que maintenant, parce qu'à l'époque, j'étais en total indé, là, ça fait un an que je suis en agent, je suis chez Bump, et en indé, j'aurais pu faire l'événement, mais il aurait certainement pas eu la gueule qu'il a aujourd'hui, et j'aurais pas pu proposer un divertissement à la hauteur. Honnêtement, pour ce que moi, j'avais en tête de faire, parce que c'est un gala de boxe. Attends, je vais revenir dans l'ordre. Ouais, vas-y, prends ton temps. Je vais revenir dans l'ordre, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai boxé de mes 12 ans jusqu'à environ mes 19-20 ans. J'ai fait deux ans en éducatif, donc la boxe éducative, c'est vraiment que de la touche. Vaut mieux commencer par ça pour vraiment apprendre la boxe sans forcément se manger des gros coups et tout, et puis aller en amateur. Donc après, je suis allé en amateur, là, c'est des coups où toute puissance est permise et tout, alors qu'en éducatif, quand tu mets un coup trop fort, tu te manges une pénalité, voilà, tu perds un point. Donc, c'est ce que j'ai fait moi en boxant, et quand j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté, je commençais à être sur un bon niveau, entre guillemets. Bon, je n'ai pas un niveau de fou, j'avais que huit combats en amateur, j'en ai perdu genre au moins cinq, mais je m'entraînais, au lieu de m'entraîner genre trois fois par semaine, je faisais les cinq entraînements par semaine, et je commençais vraiment à être dans le groupe genre avec les boxeurs pro de ma salle et tout, genre on allait courir ensemble tout le temps, renforcement physique, sac fractionné, piste, sparring, truc machin, et ça devenait trop dur, ça devenait trop dur, et je me voyais mal déserter, réduire la cadence et tout, je me suis dit en fait, chaque entraînement que tu loupes, tu le payes à la salle, en fait, parce que pendant que toi, tu n'es pas là, eux, ils sont là, et quand tu reviens à la séance d'après, où tu as loupé l'entraînement précédemment, ils ont fait plus ça, jambes que, ils ont repoussé leurs limites encore plus haut, et en fait, c'est une boucle infernale frérot, où moins tu es là, plus c'est dur pour toi, et tu ne te facilites pas toi-même, je me suis dit, vas-y, j'ai abandonné, j'ai lâché les bras ce moment-là, j'ai baissé les bras ce moment-là, et du coup, je n'ai plus boxé depuis, donc j'en parlais souvent en live, en disant, les gars, moi à l'ancienne, je faisais de la boxe et tout, je kifferais déjà reprendre, et faire un événement, entre créateurs de contenu, qu'on puisse faire un calade boxe ensemble, ou même moi, juste boxer tout seul, donc j'en parle depuis longtemps, et ça se concrétise là, maintenant, à Paris-La Défense Arena, je suis parti prendre la plus grande salle d'Europe, parce que tu as fait un truc, autant y aller à fond, on y va à fond, on y va à fond, et chaque édition, parce que je compte faire une édition, chaque édition sera différente, sera dans des lieux différents, peut-être même villes différentes, donc pour ne pas que tout le temps, ça se passe qu'à Paname non plus, il y a nos amis aussi, dans le sud et milieu de la France, donc voilà, et je suis content que ça se fasse aujourd'hui, là c'est pour le 7 décembre, je tape dessus depuis plus d'un an, parce qu'en fait, j'ai énormément de complications à faire un événement aussi big, surtout à Paris-La Défense Arena, c'est en fait, ils avaient limite que deux dates à me donner dans l'année, et surtout avec les JO, tout ça, c'était un enfer cette année, donc il n'y avait que le 7 décembre de disponible, ça se fait en fin d'année, donc voilà un peu la cheminement. Comment sont organisées les fights, notamment la sélection des combattants, etc., parce que je pense qu'il y a dû falloir convaincre des gens, tu as peut-être eu des gens qui étaient chauds puis qui ont lâché, peut-être des dodges, peut-être des gens qui ont refusé. Exact, il y a eu des dodges, des gens qui ont accepté qu'ils étaient sur la carte, et qui finalement se sont déchauffés, mais je ne pourrais pas dire leur nom, on ne peut pas les mettre en porte-à-faux, voilà. Oui, oui, ce n'est pas le but de les jeter sous le train. Non, du tout, exact, mais c'était très compliqué, en fait, c'est pour ça que je voulais ce Zach au Libre, il y a des trucs qu'il faut que les gens comprennent, là, maintenant, mais j'en ai lu quelques-uns de, ah non, c'est trop dommage, nous, on voulait Squeezie contre Cyprien, nous, on voulait on voulait toi contre Sardoche, on voulait Prime contre eux, et en fait, les gens, ils faisaient leur fight de rêve, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui accepte, et moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour faire cette carte dont je suis très fier aujourd'hui, tu vois, c'est des gens qui y vont à fond, maintenant, tous les boxeurs quasiment de l'événement GDC, du coup, je vais rappeler et qui sont des participants, il y a GDC contre Massu, du coup, en combat amateur, il y a Katsub contre Dooms, il y a Brooks contre Shoachin, et il y a moi contre Greg MMA, voilà, attends, il me semble que j'oublie un fight, et il y a Le Bouzeux contre Prime, voilà, donc il y a 5 combats dans la soirée, c'est un gala de boxe anglaise, et, qu'est-ce que je disais plus précédemment, je disais... Les gens faisaient leur fight de rêve, c'est ça, exact, donc, je suis très fier de cette carte aujourd'hui, mais, il faut savoir que, il y a très peu de gens qui ont accepté de se challenger, de se donner autant en fond, parce que les gens, ils savent que la boxe, c'est une implication, moi, je ne voulais pas faire comme dans d'autres événements, et je ne dis pas ça pour Crash ou quoi, je ne voulais pas faire comme dans d'autres événements où des gens, ils vont en se préparant un mois, et en fait, la boxe, elle ne ressemble à rien sur le ring, ils courent sur le mec, ils mettent des mains ouvertes, et tout, en fait, c'est de la bagarre, c'est du chiffonnage et tout, je ne voulais vraiment pas partir dans cette direction-là, et je voulais prendre des gens qui s'impliqueraient tout au long de l'année pour vraiment se la tuer et afficher un niveau de ouf le jour J pour vraiment mettre des étoiles dans les yeux aux gens et leur montrer, les gars, la boxe anglaise, c'est ça, alors qu'on a un niveau merdique, mais si vous êtes épatés par ça, alors allez voir les vrais boxeurs qui boxent et qui ont un vrai niveau, mais ça, je reviendrai aussi après, et voilà, donc ils sont quasiment tous à deux entraînements par jour comme moi, bon, à part le week-end, mais du coup, je l'adure vendredi, on est là, après pas physique le matin, boxe le soir, pas le matin, boxe le soir. J'aime bien ce côté, je veux avoir des gens suffisamment impliqués pour, et en tant que passionné de boxe, pouvoir faire en sorte que les combats soient quand même au niveau et que ça fasse pas du bagarre de barre. Exact, par exemple, Squeezie Cyprien, si les gens avaient voulu ça, si les deux acceptent et qu'ils me disent par contre frérot, j'ai le GP3 à faire, moi j'ai un court-métrage au Japon 4 à faire, j'ai des trucs machin, frérot, même si le combat, les gens le veulent, et je peux pas vous prendre, vous allez vous entraîner deux semaines, j'abuse, mais tout ça, c'est fictif ce que je dis, tu vois, mais je peux pas vous prendre et que les gens aient ce fight-là, mais que ce soit du chiffonnage, c'est pas intéressant, c'est pas respecter ce sport-là, moi je voulais vraiment, vraiment mettre énormément de respect sur la boxe anglaise, donc voilà, il y a une implication de ouf de la part de tout le monde, c'est le mieux que j'ai pu faire pour cette édition, je suis très content d'eux, je suis très fier d'eux, donc voilà, tout le monde se donne à fond, ce sera beau le 7 décembre. Incroyable, et toi au niveau de ton combattant, ça a été galère de trouver quelqu'un quand ça se passe, ça a été annoncé juste récemment, du coup c'est Greg MMA, combattant de MMA, c'est comment ? Alors moi, pour tout dire, je voulais me challenger aussi, comme je le disais, à peine hier en live, je disais les gars, moi il y a un truc, ça aurait été hors de question dès le début, c'est de créer cet événement et d'être présentateur, et de ne pas boxer, en gros les gars, vous tuez-vous à la salle pendant un an, je vais venir vous présenter et moi je vais un peu ramasser les fruits de tout ça, de la beauté de vos prestations et tout, moi c'est pas comme ça, tu vois, donc moi c'était sûr que j'allais me mettre en difficulté, que j'allais boxer, et maintenant, il y a l'aspect, je boxe contre quelqu'un dont je suis sûr de mettre la personne KO, de briller, un mec, un challenge, en fait, ça aurait été trop, ça me ressemble pas à tout ça, ça me ressemble pas, moi j'y vais à fond, j'aime me challenger, j'aime me mettre des défis, donc je me suis dit, il faut que je me mette en galère et je veux proposer un fight où les gens, en fait, sont à la limite du débat, je sais pas comment dire, genre les gens en disant, ça joue quand même, tu vois, genre lui, Greg, physiquement, il est monstrueux, c'est un combattant pro depuis une vingtaine d'années, son sport de combat, c'est son truc, mais l'anglais, c'est pas son fort, l'anglais c'est pas son fort, c'est là où il est moins à l'aise, il est assez rigide, tu vois, genre dans ses déplacements et tout, il manque de flexibilité un peu. Et puis on l'a vu, désolé je t'ai coupé, mais sur par exemple l'international, et Jake Paul, quand il combattait des combattants de MMA en anglaise, ça donnait quelque chose de serré, tu vois, où il se pourrait dominer. Ouais, bien sûr, en fait, surtout l'anglaise en MMA, pour tout ce qui est striking de Bookstar, en fait, ils ont des réflexes qui ne sont pas bons en anglaise, pas tous, il y en a en MMA qui sont excellents en anglais, soit je pense à Baki, Salazine Parnasse, etc. Par exemple, ils ont plus l'aptitude de, tu sais, en fait, t'es censé être grave, serré au niveau de ton corps, au niveau de la cage juridique, pour vraiment aller protéger les flancs, en fait, tu vois, mais eux, quand un mec leur fonce dessus et qu'ils sont là pour leur mettre un diable ou quoi, ils sont plus comme ça, et là, en fait, il se crée plein d'ouvertures, donc il y a tout ce genre de défauts sur lesquels Greg va devoir travailler pour le jour J, sinon c'est compliqué pour lui, frérot, et il n'y a pas que le physique qui joue, et ça, il y a plein de gens qui l'ont compris, donc ça crée du débat et c'est parfait, je suis en mode le fight est serré, c'est trop bien, enfin, dans la tête de certaines personnes, je gagne au la main, d'autres Greg au la main, et en fait, j'exclue ces gens-là, c'est ce que tu voulais, je suis entre les deux en mode, ça joue, ça débat et tout, c'est trop bien, tu vois, c'est trop bien, donc moi, je me challenge de fou, c'est loin d'être facile, c'est très 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 dur, franchement, je ne sais pas qui j'aurais pu prendre de plus dur que ça en France, et il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont en mode apprends un vrai combattant, t'es bien, en fait, la problématique que j'ai eue sur Deter Fight 1 et là où j'ai longuement hésité, en fait, c'est que moi, je voulais mettre de la vraie boxe de base aussi, en plus des combats entre créateurs de coach. Ok, t'es intéressé pour essayer de peut-être tenter de mettre des pros ? Bien sûr, bien sûr, parce que moi, je côtoie énormément de pros, que ce soit Bilal Shkitu, Khalil, El Adri, Chris Tessabé, tout ça, c'est des gens, c'est des tueurs à gages, c'est des tueurs à gages, et je connais énormément de boxeurs pros en France, et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, je veux rendre hommage à ce sport, je veux le respecter, je veux mettre de la vraie boxe, mais comment faire ? Parce que les gens qui viennent, les gens qui regardent sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas familiarisés avec ce sport et qui veulent regarder que leur YouTuber préféré se battre, donc je fais quoi ? Les combats de fous, de vrais boxeurs, de la vraie, vraie boxe, et des gens qui boxent depuis des années, je mets ça en pré-show ? Non. C'est pré-roi, c'est des main events, tout ça, ça serait un manque de respect de fous. Très chaud, et puis tu vois, je mets ça à 18h et vers 20h commencent les vrais combats d'influence. Je me suis dit, en fait, c'est trop peu les respecter que de faire ça et je me suis dit, finalement, je prends le choix de ne pas les mettre et l'édition 1, d'habituer tous les gens qui regarderont les vends et qui y seront à la boxe anglaise, leur faire kiffer ce sport-là, leur montrer ce que c'est et l'édition 2, pouvoir y mettre un peu plus de la vraie boxe avec des vrais boxeurs. super intéressant ça. Voilà, donc moi, j'étais confronté à cette problématique-là et surtout, il y avait un autre point, c'est qu'eux, ils ont un niveau tellement surhumain en anglaise qu'en fait, même si je les avais mis en pré-show, il y a un niveau flagrant entre les combats qu'on aurait fait nous et eux où les gens... Et du coup, je me suis dit, alors si c'est comme ça, on doit se mettre nous avant et eux après, mais je me dis, après, du coup, le pic de viewer, les gens, ils vont se barrer de la salle, ils seront même plus intéressés. Tu vois, c'était trop bizarre à mettre en place. Et surtout, même si tu voulais mixer, genre mettre un combat sur deux, ça aurait fait tâche. T'as un premier combat de créer ton contenu avec un certain niveau, même s'ils sont préparés, après derrière des pros, puis après du recréer ton contenu. C'était impossible à malaxer. En fait, ça aurait été trop les montagnes russes dans la tête des gens par rapport au niveau, à ce qui se passe, à ce qu'ils voient. Et surtout, je veux pas de commentaires sur le chat des gens. Non, nous, on veut Gilsi, alors que les gars qui sont en train de boxer, c'est frérot, c'est des athlètes fabuleux, tu vois. En fait, c'était trop compliqué. Mais là, j'ai un peu expliqué le pourquoi du comment. Et bien évidemment que j'ai envie de mettre de la lumière sur ces gens-là. Et après, c'est le jeu de l'influence parce que ces gens-là, ils sont archi forts, ils sont champions d'Europe, ils sont quadruple champions de France. Oui, oui, oui. Ils ont des ceintures limite, il y en a qui sont dans le ranking mondial. Tu vois, j'ai eu des propositions de combat des terres pour l'édition 1. C'est des gens, tu vois, ils ont cassé peut-être quatrième, cinquième mondial. C'est des gens, tu vois, c'est quelqu'un. Mais... J'ai eu l'occasion de discuter, ça ne s'est pas fait peut-être à l'avenir, mais avec Chris M. Billy. Et du coup, je me suis... Excellent, Chris M. Billy. Je me suis renseigné sur lui. Wow ! Excellent. Et je crois qu'il y a même un fight qui se prépare avec Kevin Saggio, je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas, je ne veux pas faire genre, mais juste j'ai suivi. Ils ont le top niveau. Et Chris M. Billy, c'est un mec que j'allais regarder. À l'époque, ils faisaient des galas de boxe qui s'appelaient Paris United. C'était sur Paname et c'était genre des sages, je ne sais pas, de 3 000, 4 000 personnes. Et je voyais ces gens-là boxer parce qu'eux, ils étaient à l'INSEP, tu vois, ils étaient en équipe de France. Et j'avais des étoiles dans les yeux. Et c'est là où j'ai commencé à les suivre, soit Sofiane Oumia, Chris M. Billy. Voilà, donc il y avait ce genre, Sofiane Oubali. Il y avait tout ce genre de gens et le fait de voir que nos chemins peuvent se croiser peut-être sur ce genre d'even et tout. Je suis trop content, mais en tout cas, ce n'est pas pour cette édition, mais Inch'Allah pour la 2, j'ai bon espoir de mettre de la vraie boxe et de mettre en lumière ça. Et ce que je disais avant, c'est que c'est le jeu de l'influence malheureusement. Les gens, ils sont en mode, non, mettez des vrais boxeurs, de la vraie boxe. C'est ces gens-là qui méritent la... Je suis entièrement d'accord. Mais le truc, c'est que si je les mets sur le devant de la scène, devant tout le monde, ces gens-là, ils ne vont pas s'intéresser. En fait, il faut faire le truc plus intelligemment que ça. La transition, elle ne peut pas se faire aussi brutalement. Je vais les mettre en lumière et je ne dis pas ça d'une façon prétentieuse. Le peu de lumière que j'ai moi à mon échelle, je veux leur donner, je veux tout mettre sur eux. Mais il faut que je fasse ça avec minutie. Tu ouvres la porte d'une manière et puis après derrière. Exact. Ils ont déjà la lumière qu'ils ont eux, ils brillent déjà dans leur sport. Mais je parle vraiment d'une sphère en dehors du monde de la boxe, en dehors des fanatiques de la boxe, des gens qui suivent ça, qui s'intéressent à ça. Je parle du commun des mortels, tu vois, le mainstream. Du peu de lumière que j'ai pour leur mettre dessus, je ne peux pas transitionner ça aussi simplement et directement. Ça ne va pas fonctionner tout simplement. Donc, voilà. Au niveau, justement, des combattants, est-ce qu'il y a des plans B de prévus en cas de blessure, des trucs comme ça ? Typiquement, si toi, Greg se blesse ou inversement, s'il tue, te blesse, c'est-on jamais ? Ça peut être une possibilité. Ouais. Moi, j'ai un... Il y a des plans B pour tous. Potentiel remplaçant, boxent déjà. C'est des gens qui boxent déjà. Ils sont prêts au cas où. Et ça, c'est un truc que, comment dire, qu'on saura gérer, mais que je ne saurais pas prédire parce que si quelqu'un se blesse une semaine avant, c'est possible. C'est compliqué de dire à un gars, frérot, c'est dans une semaine, ton fight et tout. J'espère vraiment que s'il y a un cas de blessure, il sera bien en amont que la personne puisse bien s'adapter à la pression de l'event parce que monter sur un ring tout seul devant 35 000 personnes, c'est pas si simple que ça, frérot. Moi, j'étais déjà tétanisé devant 100 personnes dans un gymnase, dans des galas que je faisais en amateur. Mais voilà. Et moi, j'ai un excellent plan B. Carrément, je pense que mon plan B, j'espère que Greg, déjà, ça se fera pour le jour J parce que je ne pense qu'à ça. Je me lève Greg, je mange Greg, je dors Greg. Vraiment, frérot, il est dans ma tête. C'est ouf. Et il faut que ce soit lui le jour J. J'espère vraiment qu'il y aura OK. Je crois qu'il n'a pas de combat en MMA de prévu jusqu'à l'event. Mais le plan B, j'aimerais que ce soit mon plan A pour l'édition d'après, tellement il est ouf. Oh, tu veux hype. Ouais, grave, grave. Tu veux hype. Mais si jamais il y a une blessure ou quelque chose, ce sera mon plan B qui est déjà prêt, qui est d'accord, qui... Voilà. Trop bien. Ouais, voilà. Donc, excellent plan B et voilà. Trop bien. Au niveau de la salle, dans les 30 000 personnes, tu disais, la Défense Arena, c'est absolument immense. J'avais fait le KCX l'an dernier, là-bas. C'est monstrueux. Ouais. En termes d'organisation, c'est parce que comment il y a une vraie réflexion de show, de DA, tu mets ton oeil dedans. Ce sera comment le jour J ? Parce que là, je sais que la billetterie vient d'ouvrir. Ouais, elle a été ouverte avant-hier, il me semble. Et moi, je mets mon nez dans absolument tout parce que je veux que l'Event, il me ressemble le plus possible. Au bout d'un moment, en fait, dès que j'aurai donné les directives que j'aurai donné aux équipes comme ce que je fais depuis le début, je peux un peu m'extirper de ça et me reconcentrer sur mon rôle de boxeur, tu vois, de gars qui s'entraînent tous les jours parce que ça, ça prend aussi énormément d'énergie déjà. Et ce ne sera pas qu'un simple gala de boxe, en fait, ce soir-là. Ce ne sera pas que cinq combats que les gens viendront voir. Moi, j'ai une grosse, grosse inspiration catch, WWE. donc un vrai show. Un vrai show et NBA. En fait, j'aime trop la participation du public sur des happening par-ci, par-là, entre les fights, même s'il y a une mi-temps, tu vois, même s'il y a, comment on appelle ça ? Half-time show. Half-time show, voilà, exact. Donc, moi, je suis fan de ce genre de choses et je trouve, c'est ce qui manque peut-être un peu déjà dans des gala en boxe qui peuvent se faire en France. Bon, après, chacun fait selon son échelle, c'est son moyen financé, etc. Mais moi, tu me mets ça entre les mains, je vais faire de la dingue. En fait, je veux que les gens sortent de là en se disant j'ai passé une soirée incroyable et pas j'ai vu cinq combats incroyables et c'est vraiment, c'est un tout, tu vois. Et même au niveau des entrées et de la scénographie, il y a un énorme, énorme taf qui est fait pour qu'il y ait des choses qui n'aient jamais été vues avant dans le monde de la boxe. J'ai la chance de pouvoir faire ça aujourd'hui. Je mets tous les moyens. Je l'ai dit en live, l'événement, il me coûte environ trois millions à faire. Tu veux hype, hein ? Frérot, je t'ai dit que ces soirées-là, ces soirées-là, comment dire, ce ne sera pas que simple combat de boxe. Vraiment, ça va être une soirée de ouf. Pour ceux qui seront là, ce sera une expérience unique et pour ceux-mêmes qui regarderont en live ou en rediff, il y aura aussi des choses uniques comme certaines façons de filmer, etc., des choses qui n'ont... Ça me rappelle un peu le Eleven, quand il y a un truc qui est interdit en foot à la télé, je crois, c'est les caméras plongeantes sur le terrain. Exactement, avec même le caméraman qui rentre sur la pelouse pour un coup de temps. Et là, on était filmés entre tous les jours. Je regardais sur l'audi avec un drone qui nous suivait comme ça. Ça faisait des plans d'animés, frérot. Et en fait, vu qu'on a la chance de ne pas faire ça à la télé et de ne pas voir les normes qu'eux, ils ont, et de faire ça en live et de décider nous-mêmes, on peut se permettre de faire des choses qui ne sont pas autorisées normalement et qui n'ont jamais été faites avant. Donc, j'ai hâte de pouvoir montrer tout ça en live et aux gens qui sont sur place. J'ai hâte de le voir, tu me l'as bien entendu. Ouais, frérot, je t'ai fait avec le scénographe de SCH. Il a fait aussi énormément d'artistes. Il avait fait des artistes depuis genre 20 ans en France. C'est un crac absolu pour ce qui est des entrées et de la pyrotechnie. Je ne peux pas encore spoiler les autres technologies qu'il y aura, mais ce sera ouf. Il y aura des partenaires aussi, je suppose. Ouais, bien sûr. Tu parles de partenaires à l'événement ? Ouais, bien sûr. Je l'ai annoncé, il y a Samsung qui a rejoint pour des terres et c'est cool parce qu'ils me suivaient déjà moi en perso déjà en tant qu'ambassadeur mais là, ils ont été hypés par le projet, ils ont suivi, ils ont totalement confiance en un dinguerie que ce sera bon. Ils en savent plus que ce que je dis maintenant. Et à Samsung, il y a Wilkinson aussi. Wilkinson, c'est la première fois qu'ils font un truc sur Internet et je suis content qu'eux, en fait, ils m'ont dit quand je suis parti les voir on n'a jamais rien fait sur Internet mais on veut sauter dans le grand bain direct. On fait la plus grosse dinguerie. Ils ont bien choisi. Voilà, donc il y a Wilkinson et il y a Venom aussi. Il y a Venom. On t'a le t-shirt. Donc j'ai le t-shirt. Voilà, exact. Donc j'ai le t-shirt. Donc je suis grave content de ce qu'ils s'organisent, de ce qu'ils agencent autour de l'événement et moi, j'aime taffer avec des marques de qualité, des marques dont le sérieux n'est plus à prouver et voilà, je suis grave regardant et minutieux sur tout ça. J'interdis les paris sportifs. Je ne veux pas qu'il y ait de ça. Pourtant, ça pourrait grave faciliter au financement de l'événement parce que là, il n'y a pas encore toutes les places qui sont vendues. J'ai fait la moitié quasiment en un jour. Ok, il y a la moitié qui sont parties, là on en est où ? Voilà. Là, je devais avoir l'update là. J'ai eu l'update hier en fait, combien de temps est-ce que ça va mettre à écouler l'autre moitié ? Mais du coup, en ce qui concerne le financement de l'événement, ça aurait été beaucoup plus simple de mettre des marques plus, des choses avec lesquelles je ne suis pas en adéquation mais je tiens bon, je me bats pour que ça ne se fasse pas. Ça ne se fera pas d'ailleurs. Il n'y aura pas ce genre de marques sur l'événement mais c'est plus dur. C'est plus dur du coup d'aller chercher ça chez des marques dont je vérifie toute l'éthique. Tu vois, toute l'éthique, c'est d'être au plus proche du clean possible, au plus clean possible. Donc voilà. C'est bien. Et c'est vrai que c'est important de le redire parce que quand tu veux pivoter ou faire quelque chose autour du sport, te passer des paris sportifs, les gens ne se rendent pas forcément compte donc c'est important de le redire. Bien sûr. C'est vraiment une bonne chose parce que du coup, ça évite de promouvoir quelque chose de mauvais que ce soit socialement ou même religieusement. Oui, bien sûr. Et au-delà de ça, en fait, les gens ne sont pas plus éthique, c'est eux qui ont de l'argent. Et vraiment, les sommes qu'ils proposent sont indécentes et dire non à ça, pour beaucoup, je peux comprendre que ce soit compliqué. Bien sûr. Et puis même, par exemple, la vente d'alcool dans ce genre d'événement, ça représente des recettes énormes. Parce qu'en fait, l'événement, je ne le rembourse pas qu'avec les places vendues. Il y a aussi avec les marques qui vont se positionner dessus. Il y a aussi avec, comment dire, le merchandising. En fait, il y a tout plein de trucs qui vont faire venir que l'événement puisse exister. Il existera, c'est sûr, mais si je serai dans le rouge je ne joue pas à la fin. Et comme la vente d'alcool, par exemple, je l'ai interdit à mon événement, il n'y aura pas de vente d'alcool. Et même ça, c'est des recettes en moins. Mais c'est pour la bonne cause. C'est des valeurs personnelles que je défends moi. J'ai envie que... Et je ne dis pas ça en jetant la pierre sur des gens qui boivent de l'alcool. Encore une fois, je ne suis pas meilleur qu'eux. Je veux juste qu'il y ait la meilleure ambiance possible. Et je sais qu'en regardant peut-être des sports de combat, des gens peut-être alcoolisés, je ne sais pas quelles seraient leurs réactions. Peut-être qu'ils voudront s'échauffer un peu avec des mecs autour d'eux. Ils diront moi aussi, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de me prouver que je suis fort. Je n'en sais rien, frérot. Je veux juste qu'il y ait une ambiance bonne famille, que les gens peuvent venir en détente, qu'ils rentrent chez eux bien, qu'ils ne soient pas aimés chez eux. En plus des valeurs personnelles que j'ai vis-à-vis de ça. C'est encore et toujours des recettes en moins, mais c'est pour la bonne dose, pour le mieux. Et au niveau justement de celui qui t'a mis dans la boxe, je pense que ça doit lui faire quand même chaud au cœur. Tu sais que mon daron, je ne l'ai pas dit encore. Je ne l'ai pas dit. Comment ça, tu ne l'as pas dit ? Parce que frérot... Il ne l'a pas vu passer, genre. Si, il l'a vu passer. Il l'a vu passer, il l'a vu passer, mais on n'en a parlé que deux fois, en mode, tu sais, t'as un peu le terrain avec moi, en mode, ouais, t'as commencé la piste et tout, parce que lui, il sait que c'est archi important, le cardio et tout, c'est primordial de tout le temps courir, courir, courir. Et je lui dis, ouais, ouais, je cours et tout, mais j'attends juste que j'ai, moi, un meilleur niveau d'entraînement. Je pense que je lui dirai genre dans deux mois qu'il viendra me voir à la salle, parce que dès l'instant où je lui dirai, il va venir me voir, il va se mettre sur mes côtes. Aïe, aïe, aïe. Et je n'ai pas besoin de ça maintenant. Oh, le daron sur du coin de l'œil, là, qui te regarde. Bien sûr, bien sûr. Mais là, il ne sait rien, il sait ni... Il sait que j'organise un truc de boxe, mais il ne sait pas l'ampleur que ça a, son nul os de fils qui a perdu tous ses compagnes, qui va organiser tout ça. Donc, je lui dirai plus tard, quand je serai plus en jambes, déjà, pour qu'il puisse venir me voir boxer et me dire, OK, t'as bien bossé, tu vois. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ce sera très intéressant à voir. Il y a quelqu'un qui redemande est-ce que tu peux rappeler la date, le lieu, l'événement ? C'est le 7 décembre. En fin d'année, le 7 décembre, ça commence à 18h, ça finira vers 23h en live et sur place à Paris-La Défense Arena. Donc, voilà, moi, j'essaie de mettre le maximum de place possible que je pouvais pour accueillir un max de monde. C'est 35 000 en configuration assise et dans les gradins parce que c'est pas, comme je disais, en concert ou en fosse, tout le monde est debout, aggloutiné. Ça, c'est une autre configuration totalement différente. Mais là, avec chacun et sa chaise par terre, numérotée, tout ça, c'est 35 000 le max qu'ils ont pu faire. Donc, voilà. Et pour prendre des places, c'est sur deterfight.fr. Les gens cliquent sur billetterie, ça les met sur le site de Paris-La Défense Arena. C'est totalement sécurisé. Voilà. Donc, ils ont toutes les infos. Je vous donne à le rappeler comme ça et c'était important. Si je te demande, maintenant, où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans ? Est-ce que pour toi, t'es toujours sur Internet ? Est-ce que tu te vois avec Vivre ou est-ce que tu penses que tu ferais autre chose ? Moi, j'ai un plan de retraite paisible. Oh ! Mais toujours sur Internet. Mais c'est que j'ai pu savoir mon asso, c'est mon rêve. Mon asso est qu'on puisse faire des actions, tu vois. Ah, c'est bien ça. En France, déjà rien que pour les étudiants parce que tous les gens qui nous suivent, en fait, j'aimerais qu'il y ait plus d'actions pour les étudiants parce que c'est eux qui nous donnent de la force, qui nous ont permis de vivre cette vie-là. On a été nous-mêmes étudiants et des fois, très souvent, ils sont en galère de ouf, frérot, ils sont en galère de ouf, que ce soit même sur les courses. Moi, ça me fait de la peine de ouf parce qu'ils sont toujours là, encore dans le chat, à donner de la force encore, à mettre même de l'argent quand ils peuvent, à acheter une place, à faire un sub, un truc, un machin. C'est un peu à quand t'aider à trouver des alternances et des stages. Exact, toujours. On en revient toujours à ça. Et aussi, même, que ce soit pour faire des maraudes, que ce soit pour les enfants aussi, dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'enfants qui suivent ce qu'on fait et même sans me mettre au cœur du truc, ils nous suivent, ils nous suivent. Il y a des gens qui ont juste besoin d'aide financière, qui ont besoin d'amour, qui se sentent seuls. J'aimerais vraiment être dans ça plus tard et moi, être beaucoup plus en retraite. Carrément, je sais que je suis dans l'assaut. Je vais utiliser mes réseaux pour pouvoir mettre un peu de lumière sur ça, mais je serai plus en retraite. En mode tranquille, ouais. Et, incha'Allah aussi, j'espère que mon... Que Deterre, en fait, c'est pas qu'un simple événement de boxe, soit c'est un peu comme une sorte de ligue, c'est vraiment un lieu où pourront s'affronter des créateurs de contenu et l'édition d'après, bon, je sais pas si c'est un spoil ou quoi, mais je compte la faire à l'international, tu vois, qui est d'autres influenceurs d'autres pays. Donc, je me vois bien toujours être en organisateur de ça, peut-être pas boxer à toutes les éditions, en tout cas, c'est sûr que pour les trois premières, je serai boxeur, mais, incha'Allah, j'ai pas envie de me blesser ou quoi, mais être aussi derrière ça, toujours avoir mon orga de boxe, organiser des galas, des oufs, tu vois, à plus ou moins grande échelle, même si c'est plus Paris-Date-France Arena, mais une salle plus petite et tout, avec plaisir, même si c'est un stade à Marseille ou à Madrid où il y a 2000 personnes, c'est kiffant, tu vois, ça reste de la boxe, c'est lourd, et voilà, donc je me vois bien derrière l'assaut, derrière Deterre. Trop bien, il y a de la vision, il y a de la vision. Ouais, grave. Incroyable. Speed contre Inox, j'entends dans le chat. Non, mais vous êtes... Frérot, il met le doigt sur quelque chose parce que, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard, mais je te dis, en fait, les gens, je suis rêveur comme eux et tous les fights qu'ils auraient aimé voir, j'ai... T'as envie de les voir aussi. J'ai envie de les voir aussi, j'ai été dessus en tout cas, j'ai été dessus. Frérot, je crois que c'est la première fois qu'on fait ça dans un sac en boli, mais est-ce que je peux aller pisser ? J'ai vraiment envie de pisser. Je reviens d'un tour. Il n'y a pas de soucis, tu vas venir prendre la punning en plus, donc c'est parfait, t'inquiète, vas-y, il n'y a aucun problème. On va la faire, c'était Hugo, je veux une émo de pipi pour la semaine prochaine. En fait, à chaque fin de Zac en boli, quand ça fait quasi deux heures qu'on est là et qu'on a tous bu de l'eau, on est à deux doigts de se pisser dessus. Donc c'est trop drôle, je vais mettre une émo de pose pipi, une scène, quelque chose, mais il faut qu'on se l'envoie parce que quand tu fais deux heures d'interview à boire de l'eau pendant tout l'eau, c'est un peu le truc. Mais voilà, il n'y a pas de soucis. Ça fait partie du risque qu'on avait eu le même cas la semaine dernière. Et puis voilà, gentiment, l'émission se passe bien, on a un petit happening là, vous allez voir, on va rigoler. Quel homme ! Franchement, quelle personne ! C'est incroyable, frère, vraiment, ça me fait plaisir. Et le petit horaire de midi, j'aime bien, ça change de mood et tout, c'est trop cool. Donc je kiffe bien, je kiffe bien. Putain, 34e épisode de la saison déjà, mais quel frère Billy ! Ça fait plaisir qu'il soit là, ça fait plaisir qu'il donne un peu la primeur de passer comme ça après ses annonces, alhamdoulilah, c'est cool. Et puis au global, très content et j'ai hâte d'y être justement à ce petit événement le 7 décembre et à checker tout ça. Donc ça sera trop bien, ça sera trop bien. Midi parfait pour regarder l'émission depuis le Japon. Ouais, je ne sais pas. En fait, pour être honnête avec vous, voilà, je le dis, ça fait quelques temps que depuis qu'au Japon, avec le décalage horaire notamment l'émission avec Baki et Gomis, on a été obligés de faire à midi heure française, j'ai l'impression que midi, il y a un truc. Habituellement, on fait mardi 18h, donc c'est bien aussi, mais je ne sais pas, je me dis que midi, il y a un truc, c'est... Cet horaire me plaît. Voilà, c'est un mood différent, c'est du début d'après, mais c'est plus chill, mais je ne sais pas, il y a une vibe même là, comme ça, genre je termine, il est 14h, je vais aller courir cet après, mais tout, je ne sais pas, il y a quelque chose. avec ma team, mais je ne sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien. En semaine, c'est peut-être plus compliqué, midi, le week-end peut-être, c'est peut-être pas mal, je ne sais pas, à voir. Je sais qu'il y a des frérots, vous êtes là, vous bossez, vous faites un truc à côté, vous mangez, vous cuisinez ou autre, et je ne sais pas, j'aime bien, j'aime bien. C'est carré, un samedi, ça fait plaisir, c'est ce que je me suis dit, c'est de verrer la distance si je t'installe quelques mois au Japon ? Non, je n'y suis pas encore, vraiment pas. Mais en vrai, ça régale, je conduis le camion en vous écoutant, et écoute, bonne route à toi, mon frérot, et fais attention, ne prends pas de risques, au volant, c'est important. Mon frérot, Billy ! Mon frérot, tu sais qu'en allant pisser, ça m'a fait rappeler certaines choses que je voulais dire. Ouais, Greg, il y a une énorme réaction de la part de la scène MMA française, c'est normal, c'est sur les réseaux sociaux, ils sont en mode, il boxe encore un plombier, cette fois, c'est plus un plombier, c'est un streamer, encore pire. Je tiens à ajouter une précision que les gens ne savent pas, mais c'est moi qui ai proposé à Greg, et ce n'est pas, comment dire ? Ce n'est pas lui qui est venu à toi. Il n'a fait qu'accepter, on ne peut pas lui reprocher ça, je ne sais pas, ce qui se passe en MMA se passe en MMA, mais en tout cas, c'est moi qui lui ai proposé, il a juste vu une opportunité cool de vivre une soirée inoubliable devant autant de personnes, c'est indodjable, tu ne peux pas, ce truc-là, c'est pas mal, donc il a juste accepté, je suis venu moi à lui, donc voilà, je voulais mettre cette précision-là et mettre une autre précision pour tous ceux qui regardent, chaque combat est réel, il n'y a rien de scénarisé, je boxe Greg en combat pro, c'est-à-dire qu'on aura nos licences professionnelles, ça compte officiellement dans le ranking. Greg, c'est un vrai combattant professionnel, il en a fait son métier depuis déjà plus de 20 ans, moi je suis un jeune boxeur pro, mais voilà, on aura vraiment nos licences, ça comptera dans le ranking officiellement, tu vois, genre, 0-01, exact, et c'est six rounds de trois minutes, on n'aura pas de casque, on aura des gants taïdis, bon voilà, c'est l'énorme en combattant pro, et en combat pro, et pour dire qu'il n'y a rien de scénarisé, il n'y a rien de, voilà, c'est pas un match d'exhibition en fait, ça se trouve, je vais ronfler au premier round, ça se trouve c'est lui, on va venir pour s'éteindre, voilà, toujours dans les respects et la vieillance du sport, tu vois, donc je voulais juste rappeler ça pour les gens qui se disent, ils vont juste nous faire une démonstration tous ensemble dans cette soirée-là de boxe, vraiment pas, c'est la vraie boxe, la vraie boxe, je sais pas du tout ce qui se passera ce soir-là, j'espère qu'il y aura le moins de chaos possible parce que j'aime tout le monde, ça me ferait mal de voir soit JNC, soit Mastu par terre, et eux, ça va les atteindre tous, parce qu'il y aura forcément un gagnant, un perdant frérot, donc j'ai déjà mal au cœur de savoir qu'il y a des frérots qui seront déçus, mais voilà, c'est une vraie soirée, j'ai hâte, j'ai hâte, alors pour tout ça, Hugo, est-ce que vous êtes prêts au niveau de l'happening ? Allez, parfait, mon frérot Billy, on a déjà collaboré ensemble à une reprise, il n'y a pas longtemps, je sais que tu es en préparation physique, donc je ne vais pas trop t'en demander. Oh là là, les flancs ? Oh, magnifique ! Nous avons fait une vidéo dégustation de flancs et je m'étais dit, ce serait pas mal de réitérer l'expérience. Donc nous avons des flancs, nous avons six flancs et ils sont présents. Et le principe va être simple, donc ils vont rentrer. Nous allons devoir, alors c'est très simple, les voici, donc c'est les mêmes à chaque fois, donc on va vous les montrer à la caméra, etc., ils sont bien beaux, ils sont bien jolis. Et en fait, il y a de tout là-dedans, il y a des flancs qui ont coûté cher, des flancs qui ont coûté pas cher, et on va devoir les classer au goût et après on va voir si derrière ça colle au prix payé. Et j'ai même proposé d'ajouter un dernier truc, c'est de les classer visuellement pour voir si le visuel, le goût et la réalité collent. Ok. Est-ce que tu cannes ? Zach, t'es ce frère, t'es ce frère. T'es ce frère. Tu sais qu'en plus, je mange diète et tout toute la semaine, mais le dimanche, je peux me faire kiffer un peu et je suis trop content là, j'aime trop ça. T'es pas obligé de les manger à chaque fois, tu peux prendre juste une petite. Ouais, bien sûr, tranquille, mais on peut se faire plaisir. Là, tu veux qu'on commence par le visuel ? On commence, je suppose, par le visuel, d'accord ? Est-ce que Fréo, dans le chat, vous arrivez quand même à un peu voir et tout ? Je peux vous montrer s'il faut, voilà, vous checkez. Et on regarde, tu as les numéros, donc A, B, C, D, E, F, d'accord ? Tu regardes sur les côtés. Tu classes, Daf, elle va noter un petit peu ce que toi tu dis, ce que moi je dis, d'accord ? Et après, on y va, ça. Fréo, happening, je pensais que t'allais me ramener BSD, j'allais boxer contre lui, mais je mange des flancs, frère. C'est trop bien, merci. Pourquoi toujours des trucs difficiles ? Pourquoi se mettre en galère tout le temps ? Pourquoi toujours des appellines chiants ? Tu vois ce que je veux dire ? On peut commencer gentiment. Allez, on regarde gentiment. Je vous montre aussi à la caméra, tu vois, voilà le flanc numéro A. Donc on le voit là comme ça avec... Il est blanc. Lui, il va être dans le dernier dans la tier liste. Il est blanc sur le dessus, le dessus n'est pas... Non. Après, moi j'aime bien quand c'est un peu caramélisé au-dessus comme ça, mais ça se voit que c'est un flanc de boulangerie pas réputé ou peut-être même géré de grande surface. Je le vois géré. Ok, c'est le numéro 1, la lettre A parce que j'ai dit numéro A, mais vous avez compris. Là, lui, il est carrément sur un support, lui. Ouais. Ah ouais. Là, on est sur du top plan. On est sur du top plan. Il est magnifique déjà visuellement. Je pense que c'est le plus beau de la liste. Oh là là, il est magnifique. Ouais, et je pense qu'il va se lisser très haut dans le classement si ce n'est le premier. J'ai pas goûté d'un point. Franchement, juste au visuel, pour moi, il est exceptionnel. Ça a l'air incroyable. Le troisième, c'est le numéro 3, du coup. Alors lui, c'est un clafoutis frérot. Lui, il va finir bon, bon à être dernier, lui. Alors, petit détail quand même, je tiens à dire, on voit des points de vanille. Et en général, quand il y a des points de vanille dans le flanc, en tant qu'expert flanc, je le dis. Faut pas sous-estimer. Il est moelleux, par contre, il n'est pas, tu vois, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de feuilletage, enfin de pas de feuilleter. Ouais, je vois ce type de flanc, mais souvent, ça se voit en grande surface ce type de flanc, tu vois, dans les boîtes blanches, là, trois fois. Tu connais, c'est vrai, mais je vois les points de vanille, donc quand même. Le quatrième, donc le, oh là 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 là. Alors lui, rien qu'à le prendre dans les doigts, je te dis, il y a un truc. Ce genre de flanc, faut pas sous-estimer frérot, parce qu'il a peut-être une sale gueule, mais ça se voit qu'il l'envoie. Lui, il a un truc. Franchement, lui, il y a quelque chose, je tiens à le dire, genre, il est moelleux, on le voit, la patte là, elle a l'air vraiment solide. Ok, lui, j'aime bien. Une autre forme, encore une fois, c'est différent. J'avais jamais vu comme ça. On va le voir, je vais essayer de pas trop le casser. En quiche Lorraine. En quiche Lorraine, exactement. En rond, un peu dans l'esprit de lui, mais en moins bien, j'ai l'impression quand même. Celui-là, il a l'air assez sec, non ? Ça va. Ok. Ça va. Franchement, ça va, je te dis, il est pas trop sec. Celui-là, il a une vraie bonne gueule, mon frère, même si après, sur le dessus, même si après, genre sur le côté flanc, flanc pur, à l'intérieur, ça a pas l'air si... Lui, je pense qu'il se classe parmi les moins bons. Honnêtement, il a l'air... Il a l'air au milieu de la tier list. Ouais, mid-esque. Même la patte, il y a des traits pâles. Mais si je trouve que sur le dessus, il y a quelque chose, je trouve que sur le dessus, il y a un truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est intéressant ça. Un petit classement comme ça, moi. En numéro 1, je pense qu'on est tous d'accord. Le cratère. C'est lui, là, le cratère. En numéro 2, je mettrai le 4. Attends, c'est beauté visuelle ? Ouais, je vote au visuel pour moi. C'est le plus moche, frérot. Non, 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 mais mon impression de ce que ça va être, en fait. Ok, d'accord. En gros, visuellement, je pense que ça va être ce classement au niveau des goûts. d'accord. Je suis comme toi, je suis comme toi. Donc 1, 2 pour moi, donc le 2, 1, le 4, 2, logique. C'est un peu... C. Alors, B2, D4, non, mais tu m'as perdu. Non, c'est B1, D2. B1, D2. Voilà, désolé, B1, D2. C'est un peu débile, excuse-moi. Moi, je vais sortir un peu du truc. Lui, je ne le trouve pas si... Donc le dernier, le F, F3, je dirais moi. Lui, le dessus me donne confiance. Je pense qu'il va être pas mal. En soi, c'est au milieu. Moi, à ce moment-là, je ne suis plus d'accord avec toi, j'aurais mis la quiche Lorraine avant celui-là. Ok, donc toi, tu fais plutôt... C'est quoi ? C'est E3 pour Billy. E3, alors que toi, tu dis... Je ne sais pas c'est quoi ta lettre. E3 pour Billy, moi, c'était F3. Ensuite, moi, je mettrais du coup E4, donc je mettrais lui en quatrième. Donc F4 pour moi. Tu mets lui en quatrième, toi ? Ouais. Ok, donc Billy, c'est F4. Et ensuite, du coup, moi, je continue le classement, je mets lui, donc le A, en cinquième, et lui, en dernier. Et je suis comme toi sur ce classement-là. Donc, il y a juste au milieu... On a juste une différence au milieu. Ouais. Ok. On inverse la quiche et le celui d'après. On goûte ? Let's go. C'est parti. On va commencer dans l'ordre. Le A. C'est parti. Donc, le premier, voilà, tranquillement, donc on vous l'a montré. on en voit. J'ai mal parlé. Il est très bon. Il est bon. La vérité est bon. En fait, c'est de leur faute. C'est des ouf à mettre des flancs aussi moches alors qu'ils sont délicieux comme ça. Il est bon. Faites un effort. Non, franchement, il est bon. Il est délicieux. Franchement, j'ai bien aimé le goût. Après, attention, c'est le premier flanc qu'on goûte. Si ça se trouve, on va tomber de haut en goûtant les suivants. En fait, il est un peu claqué celui-là. C'est vrai. Mais la texture, tu vois et tout, j'aime bien. Ok. Ok, ok. Je retiens. Je retiens. C'est un petit happening et tout, on régale. Là, je... Allez. Là, il faut y aller. Lui, il faut y aller. Lui, il a une gueule de fou. Vas-y, c'est parti. C'est le haut niveau, frère. Il vient d'où celui-là ? La crème au milieu, les amis. Donc là, il y a tous les points de vanille que vous voyez. Le feuilletage est exceptionnel. Non. Le visuel corrèle le goût. Frérot, il est à la limite d'éteindre le flanc qu'on a mis numéro un dans notre vidéo de flanc. Celui où on avait croisé Zola, je n'ai plus le nom. Non, lui là, exceptionnel. Lui, pour l'instant, je pense que ça va être difficile d'aller le chercher. C'est le meilleur flanc que j'ai mangé de ma vie. No fake, c'est le meilleur flanc que j'ai mangé de ma vie. C'est une folie. Le crata, ouais. Non, le cratère magnifique. Moment pour l'éponge. L'éponge. Non, c'est vraiment le clafouti qu'il pense être. C'est vraiment le clafouti qui... Vanille inexistante. Dernier. Franchement, visuellement, dernier, au goût dernier, je pense que c'est impossible d'être pire que ça. Ouais, ouais. Ah non, il est même pas bon, je vais dire. Vraiment, même les... Tu sais, genre, vous allez à brioche dorée à la gare, vite fait, avant de prendre le train ou prenez le flanc. C'est ça. Mais c'est meilleur que ça. Ah oui, c'est meilleur. Ça, là, c'est vraiment le pire que j'ai goûté de ma vie. Il est horrible. Donc voilà. Lui, là, c'est un peu mon challenger. Je pense qu'il va être bon. Je lui vois un côté sous-coté à celui-là. C'est fort. On dirait qu'il y a un peu de cannelle, mais c'est fort. En fait, ça me rappelle aussi la galette des rois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un arôme, là, un peu cannelle. Mais c'est fort, ce truc. Ah, c'est spécial, c'est bon. J'aime bien. Celui-là. Mais c'est un flanc pour adultes. Tu vois ce que je veux dire ? De ouf, de ouf, c'est un flanc pour adultes. C'est un flanc d'adultes, ça. C'est pas pour les enfants. Non, ça, j'aime bien. Il y en a qui disent amande, ouais. C'est un peu un goût comme ça, un peu amande, un peu peut-être... Je suis incapable de dire c'est quoi l'arôme, mais... J'en ai dit peut-être un peu cannelle. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Non, il est très spécial, il est bon. La tartelette, c'est parti. Plus sa mère. Ça plus sa mère. Nul. Franchement, pourri. Mais frère... Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Ça laissait sous-entendre comme milieu, c'était bien doux, bien moelleux. Non, ça plus sa mère, vraiment, il est dégueulasse. Enfin, elle n'a pas de goût. Pas de goût et vraiment, le truc en mode quiche Lorraine, ça gâche tout. C'est vraiment une quiche, tu crois que dans une quiche ? Ouais, c'est nul. Voilà. Au moins, vous voyez qu'on est honnête et très concis. J'avais un peu d'espoir pourtant, je ne vais pas le cacher. Lui, c'est mon challenger, je l'avais dit. Le dessus a l'air bon. Voilà. Je ne vois pas les points de vanille intérieurs, mais bon, on va voir ce que ça donne. Normal chair. C'est par défaut. Ouais. C'est la part de brioche dorée. C'est ça, c'est par défaut. Normal chair, j'en étais sûr. Il n'a rien de spécial. Mais il n'est pas mauvais. Non, il n'est pas mauvais, ouais. Donc, tu le manges, c'est cool. Il y a même un autre goût dans celui-là, mais je n'aurais pas à dire quoi. Il y a même un autre goût. Non, mais il est normal chair. Ok. Frérot, tu avais la bonne chair liste. C'est moi, je me suis trompé avec la quiche en inversant avec le... Alors moi, en termes de goût, je dirais du coup, oui, lui, imbattable. Lui, un des meilleurs que j'ai goûté de ma vie. Il est exceptionnel. Fait un plaisir, Billy, regoûte-le. Ensuite, j'hésiterai entre le A et le D. Le A et le D, j'hésiterai. Entre le A et le D, j'hésite pour 2 et 3. Le A, c'est celui à droite. Le A, frère, il ne faut pas abuser non plus. Je pense que tu es d'accord. Le A en 2, le D en 3, et après derrière, c'est très simple, Midman en 4, donc le F en 4. Il mérite sa place au milieu. Là, ça, ce biscuit en 5. Et cet horreur ! C'est-à-dire, ce truc dégueulasse en 6. Celui-là, c'est... J'ai tellement la haine contre la quiche, j'ai envie de la mettre en dernier et lui est devant. Tellement, elle m'a déçu. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, ça m'a déçu. C'est vrai que lui, on n'y attendait rien, alors qu'à la quiche, on y attendait un peu plus. Donc à la rigueur, on peut comprendre. Mais ouais, je... Celui-là, frère, mais il vient d'où, celui-là ? Celui-là, il vient d'où, Daph ? Vas-y, vas-y. Alors, le plus cher. Donc lui, c'est le plus cher. Ensuite, c'est le D. Donc le D, c'est le deuxième, donc celui qu'on a classé comme 3, mais c'est le deuxième plus cher. Ok. Le A, en troisième plus cher. Donc en soi, nous, on a mis 2 et 3, on les a inversés, mais on n'est pas mauvais pour l'instant en termes de prix et de goût. Ouais, c'est vrai. Ensuite, c'est la quiche, donc le E. La quiche est le quatrième plus cher, d'ailleurs, elle vient de se fracturer. C'est le quatrième plus cher et nous, on l'a mis avant-dernier. Donc voilà. Ensuite, c'est le C. Le C, donc le C, c'est le clin. Il dit avant-dernier en termes de prix, mais dernier en termes de goût, je trouve. Ah non, c'est de l'arnaque de ouf. C'est dégueulasse. Dernier, c'est le F. Il vient de chez Carrefour, c'est-à-dire celui qu'on disait le mi-desk par défaut. Je pensais, il venait au moins d'une boulangerie, mais c'est... Ouais, franchement, on a vu juste. C'est quoi l'adresse du 1 ? Il demande dans le chat. Ah oui. Ça s'appelle Claire Heitzler sur Le Valois. Attention sur les noms. Et on vous le mettra en épinglé sur YouTube si vous voulez avec les adresses, etc. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais du cas, ça claire. Le flanc, il réussit. Il n'est pas à l'autre. Donc non, vraiment pas mal. Et ouais, lui là ! Le A, il mérite un autre gros, c'est vrai. Je l'ai trop délaissé. Non, de la bonne patte. Ça régale. Et dédicace à la femme de mon frère Yous, ici présent dans le chat, dont le flanc très haut niveau. Mérrespect. Et tu le mets où le flanc dans la charlist dont tu parles ? Deuxième. Sans hésiter. Pas au frère. Je le mets juste derrière ça parce que Claire, c'était très grave, mais je mets numéro 2. Ok. Je ne vais pas mentir. Genre, exceptionnel. Et dédicace à ma femme dont la tarte aux pommes et Paris. histoire que toutes les dédicaces se passent. Si vous avez des dédicaces, maître, il n'y a pas de souci. Il a dit Billy, respect, je vais te le faire goûter. C'est Yous qui a dit ça ? Et oui, il est là, il est là. Donc voilà, ça régale. Mon frère Billy, merci. Zach, merci beaucoup pour l'invitation, mon frérot. Ça tue. Ça m'a fait super plaisir. Peut-être que c'est un Zach en vol libre dans 4 ans ? J'espère. J'espère que c'est magnifique dans 3-4 ans qu'on ait à nouveau des choses à se dire ou quoi ce sera exceptionnel. Charles, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, mon frérot. En tout cas, ça régale. Merci à vous d'avoir suivi les amis dans le chat. Vous étiez très nombreux, donc c'est encore une fois exceptionnel de vous voir même sur un horaire qui change, un horaire qui au final est pas mal. Midi, comme ça, je trouve, c'est un mood un peu différent. Un peu de baillement des deux côtés, mais c'est ce qu'on se disait. Au final, je suis en forme, il est 14h, la journée va continuer, donc super. Pour ceux qui arrivent à la fin, Zach en vol libre sera disponible en rediffusion dès demain, gratuitement, comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Vous pourrez le retrouver en podcast sur Spotify, les frérots qui en plus étaient partenaires de cette saison et de cette émission. Je les en remercie. Je remercie Billy encore une fois de passer. Deterfight, 7 décembre, vous pouvez trouver vos places qui sont en vente dès maintenant. Sur Deterfight.fr. Sur Deterfight.fr. Zach en vol, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont travaillé dessus et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Ciao, ciao ! Je sais pas si c'est le caméra. Sous-titrage ST' 501